Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série, un épisode spin-off incroyable de Radio Libreus, un épisode dans lequel vous ne retrouverez pas Mickawell ni Monique, mais bel et bien un invité, un invité que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre sur un épisode hors série il y a un petit peu plus d'un an, oula ça fait peut-être même plus que ça, il faudrait que je vérifie les dates sur l'épisode Persona 5, et cet invité c'est Karel, bonjour Karel, coucou ! Alors bah comme je le disais, un épisode hors série, une tentative de spin-off de Radio Libreus, en réalité on voulait revenir ensemble avec Karel, que je vais quand même laisser se présenter, puisque je vais pas non plus embrayer comme un sagouin sur le thème, je te laisse quand même dire bonjour et te présenter, parce qu'il y a des gens probablement qui ne te connaissent pas parmi nos auditeurs. Bah oui, j'étais déjà venu, j'avais déjà passé une tête une ou deux fois pour parler de Resident Evil 2 et de Last of Us la première fois, si je dis pas de bêtises, et puis j'étais repassé il y a deux ans du coup pour parler de Persona 5 Royal, et oui le Covid ça passe vite ! Putain ouais, les deux années en fait c'est l'impression qu'il n'y en a eu qu'une ! Ouais, ouais, c'est un espace, une espèce de parenthèse hors du temps, l'espace qui est peut-être un petit peu raccord avec le sujet dont on va parler aujourd'hui ! Oh là 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 là, le champion des transitions ! Il faut dire quand même que Karel a de l'habitude de la présentation, donc bah oui, oui, comme tu disais, effectivement, une faille spatio-temporelle qui n'est pas sans rappeler le sujet du jour, à savoir Shin Megami Tensei V, et oui, le JRPG de fin d'année dernière, qui a eu un certain succès d'ailleurs commercial, on en discutait en off, il est pas loin d'approcher du million d'exemplaires vendus, ce qui est une belle performance pour la série d'Atlus, et d'ailleurs inédit en fait pour cette série, la série maîtresse de Persona, évidemment Persona, le lien avec ton dernier passage est quand même assez évident, sans pour autant dire que tu es spécialiste de la série, c'est une série avec laquelle tu as des affinités, si je ne m'abuse. Oui, oui, disons, on va essayer de faire moins long aujourd'hui, ça veut dire que Persona 5, c'est 120 heures de jeu, avec les deux tiers, c'est du dialogue, donc forcément, il y a énormément de choses à décortiquer, puis bon bah voilà, on s'était aussi un petit peu laissé emporter. La passion du jeu vidéo. La passion, n'est-ce pas ? Non mais, et SMT 5 est un jeu autrement moins bavard, mais pas moins complexe, pas moins dense, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, ce sera un peu plus structuré, un peu plus concis. Effectivement, comme tu le disais, Persona, c'est une série qui m'a accompagné à travers un peu mon amour du jeu vidéo. Voilà, la presse papier des années 2000 m'avait permis de découvrir Persona 3 déjà sur PS2, et puis après, voilà, ça a été un peu une dégustation au long cours, avec une très longue attente pour P5, et puis dans l'intervalle de laquelle j'ai pu découvrir un petit peu toute la galaxie Megami Tensei. Donc toi aussi, tu as découvert finalement SMT à travers Persona ? Oui, ben je pense quand même, enfin... Pour beaucoup de gens, j'imagine. Je pense que si tu as moins de 30 ans, tu as beaucoup de chance d'avoir découvert Megami Tensei à travers Persona, même si bon, il y a eu nocturne sur PS2 en 2003-2004 en Europe, c'était quand même une distribution assez confidentielle, même les digitales Devils Saga, mais bon, on en reparlera peut-être un peu plus en détail après, mais SMT 4 a fait un faux départ en Europe sur 3DS, ce qui n'a pas aidé la série à s'installer, en tout cas à s'émanciper de Persona pour rappeler qui était le patron. Et étonnamment, le cinquième épisode, j'ai l'impression qu'il n'a malheureusement pas réussi à s'émanciper non plus, étant donné que Persona 5 a eu le succès qu'on lui connaît. Malgré les très belles ventes de SMT 5, dans le regard de la critique professionnelle, il y a quand même l'ombre de Persona 5 qui planait, d'ailleurs je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est presque devenu une sorte de même au moment de la sortie de SMT 5. Non, c'est Persona qui n'a pas de cœur, je ne sais plus la vague. C'est Persona mais sans le cœur, ouais. C'était Polygone, je crois qu'il y avait sorti ça, on va m'incendier dans les commentaires, si ça se trouve c'est pas ça, mais... Je crois que t'as raison, peut-être Kotaku, mais... Oh, Kotaku, ouais, c'était Kotaku, pardon. L'un des deux, c'est sûr à 100%, mais je ne sais plus lequel des deux. Mais oui, oui, donc tout ça pour dire que SMT reste, pour un grand nombre de joueurs, la série qui est dans l'ombre de Persona, et pourtant on est quand même face à un spin-off quand on parle de Persona. C'est toujours bon de le rappeler. C'est un peu comme si... Pardon, vas-y, Karel. Je disais, pour ma part, j'ai aussi découvert SMT avec Persona 4, du coup, sur PES Vita, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas, donc oui, c'est bien de le rappeler, quoi. Pardon, vas-y, tu voulais dire ? Non, non, j'allais faire une blague pourrie, en mode, c'est comme si les gens découvraient Star Wars avec Mandalorian, quoi. Ouais, bah ouais. Et que Mandalorian vendait dix fois plus que Star Wars, en gros. Ouais, la comparaison permet de bien se représenter la différence de statut, aussi, historique, pour ces deux séries. Puisque même, d'un point de vue de la titraille, SMT était présent dans les Personas jusqu'au 3, je crois. Alors, Shin Megami Tensei, deux points, Persona. C'est une coquetterie de la localisation. Ça, je remercie, bah j'en profite dès le début pour remercier Eddie, qui m'a prêté le livre de Ludovic Castro, Shin Megami Tensei, chez SIRD. Et il me semble que dans le livre, il disait justement que le préfixe Shin Megami Tensei a été ajouté dans les localisations en dehors du Japon, justement en préfixe, sur Persona 3, sur Persona 4 aussi, pour tout simplement unifier un peu le truc et essayer de faire venir la marque en cheval de 3, quoi. Mais qu'à l'origine, typiquement, Digital Devil Saga, au Japon, c'est Digital Devil Saga, Avatar Tuner, et pas Shin Megami Tensei, Digital Devil Saga. Pareil pour Persona 3, etc. Donc, au moment de la sortie de Persona 5, il y a beaucoup de gens qui avaient dit « Ah tiens, il n'y a plus Shin Megami Tensei au-dessus. » Et il me semble même que j'avais fait partie de ces gens. Et voilà, le livre de SIRD a permis de… C'est une information que je n'avais pas, mais ça le mérite aussi peut-être de… Très bonne lecture, très bonne lecture, ça désamorce pas mal de fausses légendes urbaines sur la série. Mais bon, voilà, ce n'est pas encore l'heure des recos. Tout à fait, bien de le recommander, de le préciser dès le départ, parce qu'effectivement, il nous a un peu servi dans la préparation de l'épisode, sans forcément qu'on ait l'ambition, évidemment, de couvrir l'essentiel de la série, parce que là, on va se concentrer vraiment sur le cinquième épisode. Mais effectivement, on peut chaudement et chaleureusement recommander le bouquin de Ludovic Castro chez SIRD, qui du coup revient sur les quatre premiers épisodes de la série. Petite anecdote, le 4 du coup de Persona, il ne me semble pas que le préfixe « Une Megami Tensei » était présent sur la version Vita. J'ai un petit doute, mais je suis quasiment sûr que c'était juste Persona 4 Golden, et qu'il n'y avait pas Shin Megami Tensei devant. Donc déjà, on commençait à s'affranchir au moment de la sortie de Golden, de la série mère, en tout cas dans la titraille occidentale et européenne. Voilà, donc on va pouvoir commencer après ces longues introductions, qui sont finalement assez raccords avec le podcast Source, donc Radio Librius, pour les gens qui ont l'habitude de nous écouter. On fait souvent des longues introductions un peu à base de digressions et d'anecdotes à la con. Bref. Alors ça tourne bien, parce que ce week-end, j'ai fait du camping avec une grenouille. Oh putain, la grenouille, je ne l'ai pas vu venir. Ah bon, désolé, petit striker caché, excuse-moi. Tout à fait, bon allez, les gens sacheront. Pour Shin Megami Tensei V, on voulait d'abord revenir assez rapidement, mais quand même histoire de poser un peu les bases, avant de parler du jeu en lui-même, sur la saga SMT dans sa globalité. Les thématiques qu'on retrouve un peu d'un jeu à l'autre, comment elles se transposent aussi dans le V. Et peut-être d'abord, on pourrait préciser que la saga, elle vient au tout départ, vraiment, avant même Shin Megami Tensei, donc quand ça s'appelait juste Megami Tensei, tu me corriges ainsi, j'ai dit une connerie. C'est inspiré de romans d'un certain Aya Nishitani, donc au Japon, qui a eu un certain succès, et qui nous racontait plus ou moins l'histoire de démons dans un monde cyber-numérique. En gros, si j'ai bien compris. En gros, on est en plein dans la vague cyberpunk, fin des 80, les théories du complot millénariste qui commencent à arriver, tout le délire un peu mystique aussi, cosmique, avec, on va dire, toutes les sectes qui proliféraient au Japon aussi, à cette période-là. Ouais, et c'est un des thèmes d'ailleurs qui revient dans SMT. Très clairement, avec également toutes les premières générations des enfants, des soldats de la Seconde Guerre mondiale, qui du coup, comment dire, commencent à questionner aussi le rapport du pays à sa propre histoire. Enfin voilà, il y a un bouillon de culture et de, comment dire, de trauma, d'angoisse aussi, très prégnante à cette époque-là. Avant même, là on est encore dans la bulle immobilière, évidemment, mais disons qu'on commence à voir poindre des questions d'ordre plutôt métaphysiques qui vont éclater au visage de la société japonaise avec l'éclatement de la bulle immobilière au début des années 90. Et oui, le roman d'Aya Nishitani sort en 86 ou 87, si je ne dis pas de bêtises, et va connaître des déclinaisons en jeu vidéo. Alors l'une des deux va échouer à Atlus et l'autre va échouer à un autre studio. Les deux vont obtenir, vont avoir des approches totalement différentes. Atlus va plutôt s'orienter vers du RPG très austère, qui définit la formule telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Mais disons, à l'époque, on était plus dans l'héritage de jeux comme Wizardry, avec beaucoup de textes et de l'exploration de donjons en première personne. Ouais, un donjon RPG finalement. Ouais, vraiment. Ben voilà, c'était l'époque. Et au début, les jeux, on va dire, adaptaient le roman, puis s'en sont émancipés, jusqu'à écrire des suites approuvées par l'auteur des romans. Et puis finalement, va arriver l'opus Shin Megami Tensei, où Atlus va, comment dire, surfer sur toute cette cosmogonie, tout cet univers, pour créer son histoire propre et tracer sa propre route, avec évidemment, comment dire, peut-être pas le patronage, mais la reconnaissance au moins implicite de l'auteur des romans. De l'auteur, tout à fait, ouais. D'où le principe Shin, Shin Megami Tensei. Oui, Shin étant nouveau, je crois. Nouveau ou véritable. D'accord, oui. Oui, il me semblait bien que les rapports entre Atlus et l'auteur étaient relativement bons, ce qui est d'ailleurs pas forcément si courant que ça, donc ça vaut le coup de le mentionner. Mais donc, ces romans, comme tu le disais, ils vont catalyser un certain nombre de questionnements, d'angoisse de la société japonaise, mais des questionnements qui finalement ont une portée assez universelle, ce qui fait que finalement, cette série, non seulement elle s'inspire dans sa structure, dans ses symboles de plein de cultures différentes, et pas uniquement évidemment de la culture japonaise, mais en plus, elle a une portée quasiment universelle dans ses thématiques. Oui, parce que... Vas-y, pardon, je voulais venir en fait aux thématiques récurrentes ou en tout cas structurantes de la série qu'on retrouve dans quasiment tous les jeux et même dans le cinquième épisode, évidemment. Oui, parce que Nishitani n'était pas du tout uniquement versé dans la cosmogonie japonaise. C'est quelqu'un qui est passionné par l'astrologie, la mythologie et tout ce qui est occidentale, enfin, la mythologie occidentale. Et c'est quelqu'un qui est pétri de références mythologiques. Et il a un peu un profil étrange parce qu'il a fait de l'économie, il a bossé dans l'électronique. Donc voilà, il est un peu au carrefour de pas mal d'influences et il revendique lui-même une influence de Lovecraft. Donc comme quoi, voilà, ça se pose là. Et disons, oui, il va emprunter énormément de choses à la cosmogonie nordique avec le personnage de Loki, par exemple. Loki et Odin vont être assez importants. On va avoir tout simplement le Lucifer, le Démurge, slash Dieu, slash Yahvé. On verra le nom qu'on lui donne en fonction du jeu dont vous vous en parlez. Oui, d'ailleurs, Yahvé qui se retrouve dans la série, alors pas dans le cinquième épisode, mais dans la plupart des épisodes, retranscrit en caractère latin, évidemment, mais sous la forme de lettres, étant donné que dans la tradition juive, le nom est interdit. En tout cas, la prononciation du nom est interdite. Donc on retrouve le nom de Dieu sous forme de quatre caractères que sont en hébreu les caractères, je le prononce, je fais le foufou, mais les caractères Yod et Vav-E. Donc c'est Y dans la version latine, Y, W, H, W. En général, c'est comme ça qu'on le voit retranscrit. C'était le petit moment drop de culture entre deux. Après, ça dépend évidemment des traductions et des versions, parce que parfois, pour revenir à Megami Tensei V, chez Megami Tensei V, ils ont choisi de prendre un terme connoté, ni en bien ni en mal, juste créateur. C'est le terme qui est utilisé dans le jeu et qui est récurrent d'ailleurs tout au long du jeu. Est-ce que c'est une question de traduction ? Ou est-ce que c'est le terme qui est choisi en japonais aussi, j'imagine ? Non, Lucifer, en japonais, il dit Kami wa Shinda. Enfin, votre dieu est mort. Le terme Kami, après, c'est la notion de Kami, la notion de dieu, n'est pas exactement la même. Enfin, voilà, il y a des connotations qui sont un peu différentes. Donc ça, c'est des choix de localisation qui sont à faire. Mais ça, on va en parler. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est des questions aussi de localisation qui font écho à l'origine littéraire de Megami Tensei et qui vont avoir du coup une importance capitale dans l'appréciation des jeux, dans la façon dont ils vont revendiquer même leur intertextualité entre eux, comment est-ce qu'ils vont créer des passerelles et des résonances, un peu comme Balzac avec la comédie humaine, quelque part. C'est des romans qui fonctionnent très bien les uns avec les autres. Indépendamment, les uns des autres, mais aussi ensemble. C'est ça. Ils sont faits pour se répondre. Et finalement, la véritable entreprise de Balzac ne se dévoile qu'une fois qu'on prend du recul et qu'on est capable de cartographier un peu tout ça. Et dans SMT, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques... Plutôt que de s'attacher à certains personnages récurrents ou à une famille comme les Rougons Macars qu'on va suivre, là, c'est plus des notions d'alignement propres aux jeux vidéo et à la littérature rôliste qui sont l'ordre et le chaos qui sont à dissocier du bien et du mal. Donc il y a l'axe ordre et chaos et l'axe bien-mal, ou bon-mauvais en tout cas, qui permet, qui donne lieu aux fameux neuf alignements loyal-bon, chaotique-mauvais, neutre-bon, etc. Qu'on retrouve dans les jeux de rôle occidentaux également. C'est intéressant de noter le parallèle quand même. Ce n'est pas propre aux JRPG. Bien sûr. De toute façon, c'est ça. C'est un canevas qui est très occidental dans l'idée mais qui va peser sur toute l'intellectualité des différents jeux et ce qui permettra aussi de situer un peu le compas moral de chaque jeu, de ses settings, de ses fins et des implications que chaque fin peut avoir à l'échelle de la grande carte de l'univers Megami Tensei. Tout à fait. J'étais en train d'avaler une bouchée de banane. Tu disais finalement, pas de bêtises. Ce n'est pas forcément le fruit le plus adapté aux enregistrements. Mais bref, passons. Sur les questions thématiques, que tu parlais des alignements ordre et chaos, c'est vrai que c'est un des thèmes qu'on retrouve dans tous les jeux. Et ce que tu as mentionné, je pense qu'il est important de bien le rappeler, c'est qu'on n'est pas du tout dans un manichéisme occidental classique entre des anges, des démons, une vision du bien, une vision du mal. On est vraiment sur des conflits à la fois spirituels et idéologiques qui vont définir finalement le choix aussi du joueur de s'aligner sur l'un des deux camps, en quelque sorte. Donc ça, c'est dans les thématiques vraiment de la saga. Dans les thématiques aussi récurrentes, moi j'ai quand même noté l'idée de... D'ailleurs j'ai noté, j'avoue complètement avoir pompé l'idée sur le bouquin de Sörd, mais finalement elle est assez évidente, c'est l'idée de destruction de cycles qui se répètent de jeu en jeu, qui se répètent au sein même des jeux, en tout cas au dire des personnages qui nous expliquent un peu les tenants et aboutissants du monde. Il y a ces cycles de destruction et de reconstruction, de mort et de renaissance qui ne sont pas sans rappeler toute la logique de réincarnation, la logique de destruction et de renaissance et de résurrection qui est propre pour le coup à certaines cultures japonaises, ou en tout cas à certaines spiritualités asiatiques en général. Oui, le bouddhisme et toute la pensée de la réincarnation qui est dans le titre Shin Megami Tensei ou en tout cas Megami Tensei c'est la renaissance ou la réincarnation de la déesse et Shin Megami Tensei ça peut être compris comme la véritable renaissance de la déesse ou peut-être la renaissance de la véritable déesse je ne sais pas je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'on peut jouer sur l'ambivalence des termes mais dans tous les cas oui c'était c'est pardon je me suis perdu je t'en prie sur la question des titres effectivement comme on le disait aussi sur les traductions c'est le cas d'ailleurs de plein de JRPG même plein d'autres jeux en fait la question de la localisation elle est beaucoup moins anodine qu'on veut bien le dire en fait dans la plupart des analyses pour des jeux dont les noms ont des résonances symboliques aussi fortes c'est malheureusement assez courant qu'on passe à côté de certaines idées qui sont contenues dans des noms ou dans des acronymes ou dans des symboles traduits et Shin Megami Tensei ne fait pas exception à ça donc c'était bien aussi de le rappeler et d'essayer de voir si on pouvait parfois s'en affranchir le cinquième épisode contrairement à d'autres jeux est peut-être un petit peu moins touché par ces questions là étant donné que on va y venir dans notre échange mais en termes de narration on n'est pas aussi descriptif et bavard qu'un JRPG classique disons que plus le temps passe et plus le jeu vidéo déploie des nouveaux outils qui lui permettent de s'affranchir du texte pour raconter ses histoires et on parle d'un bouquin donc à l'origine le texte c'est la matière première de 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 la narration c'est ce qui a fait que les Megami Tensei ont toujours été des jeux assez 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 bavards en tout cas pas bavards moins bavards qu'un Final Fantasy ou qu'un ou même qu'un 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 voilà j'osais pas le dire mais qu'un 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 voilà c'est histoire d'en remettre une couche toujours parmi de Tales of Arise désolé mais en plus la chouette s'invite dans sous la curse 2 donc voilà c'est tombé hier oui c'est vrai voilà désolé l'ironie poussait vraiment jusqu'au bout mais 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 oui non disons disons que voilà avant on avait un simple on avait besoin de texte pour travailler la connotation de l'image et bien montrer de quoi on parlait ou en tout cas être sûr que le joueur comprenne de quoi il s'agit tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens techniques de le montrer SMT5 a pour lui cet avantage de pouvoir montrer beaucoup de choses sans avoir à trop à trop étaler son texte mais avant d'entrer peut-être dans les détails de la bête dont on a parlé peut-être rappeler aux auditeurs parce que là on a fait tout un comment dire tout un un laïus disons on a posé tous les ingrédients de la formule maintenant qu'est-ce qui va la mettre en branle c'est quoi justement ce canevas narratif qui permet à la formule de détruire et de recréer en permanence des nouvelles histoires conformément à cette mécanique de cycle qui est à l'oeuvre dans l'univers même de SMT c'est perpétuellement l'histoire d'une apocalypse qui est on va suivre des humains Tokyoite qui se retrouvent pris entre deux feux à savoir enfin pris en tout cas au milieu d'un grand marché entre les dieux au moment de l'apocalypse où en gros telle ou telle vision de l'ordre cosmique va chercher à s'imposer par rapport aux autres et les humains vont devoir choisir quel camp rejoindre ou quel camp ne pas rejoindre et quelle voie est-ce que l'humanité va suivre et de manière générale on va suivre donc un groupe de jeunes héros qui sont adolescents ou étudiants qui disposent d'un attirail technologique qui leur permettent d'invoquer des démons et de justement les recruter les fusionner pour pouvoir obtenir plus de pouvoir et affronter soit les démons qui veulent enfin en tout cas les diables on va dire parce que le mot démon n'a pas la même connotation dans SMT que dans l'imaginaire judéo-chrétien au sens où on l'entend un démon c'est pas forcément quelqu'un de mauvais c'est plus un nakuma une déité voilà une forme de déité on va dire mais mais du coup oui on va pouvoir recruter des démons des créatures les fusionner et avancer dans le jeu comme ça jusqu'à affronter telle ou telle divinité qui revendique le trône soit pour l'accompagner soit pour faire le jeu de son rival soit pour baiser les deux camps et prendre le trône et de trône justement il va être question dans SMT 5 et c'est là c'est là qu'on arrive à SMT 5 c'est que SMT 5 va être un jeu où finalement c'est l'apocalypse comme d'habitude ouais on va dire que rien de nouveau sous le soleil voilà c'est un jeu canonique donc il n'y a pas forcément de twist on va pas chercher à justifier avec la présence de palace de enfin c'est pas personne là quoi t'as pas tout un effort de remise en place narrative qu'ils avaient un peu on va dire que le canevas diégétique tout le cadre de l'univers est beaucoup moins décrit et expliqué que dans un personnage évidemment on est vraiment jeté quasiment une media stress dans le jeu il y a très très peu d'expositions dans le cinquième mais sur ce que tu décrivais en fait de la structure on va dire régulière de la série à savoir les humains qui doivent essayer de dans le contexte d'une apocalypse choisir un camp pour dessiner finalement le monde le monde d'après en gros le fameux monde d'après ce que tu décris finalement c'est dans les inspirations que tu enfin les inspirations qui me viennent de cette idée là il y a quand même Devilman parce que en réalité enfin Devilman si je ne m'abuse il y a quand même une influence assez monstrueuse sur la pop culture japonaise et en réalité SMT s'inscrit quand même dans la filiation de Devilman donc pour peut-être préciser Devilman c'est un manga au départ de Go Nagai donc c'est un auteur qui a fait quand même pas mal de choses dans sa vie notamment des succès comme Goldorak tu peux peut-être en citer d'autres j'avoue je suis pas expert l'école impudique Mazinger Z Getter Robo la comédie humaine n'importe quoi la Divine Comedy il a fait une adaptation de Dante donc c'est quelqu'un qui est très Violence Jack aussi qui est une suite une forme de suite à Devilman qui n'est pas très connue mais voilà qui est sidérante vraiment je recommande c'est Mad Max deux ans avant et non c'est quelqu'un qui a un imaginaire extrêmement cute Yoni aussi bien sûr qui a un imaginaire très fort parce qu'il a réussi à comment dire créer une forme enfin à comment dire peut-être pas c'est pas l'année zéro du mecha mais c'est c'est pas l'année zéro non plus de la Magical Girl ni l'année zéro de la démonologie dans le manga mais c'est quelqu'un qui a réussi à structurer des images très très fortes qui ont limite primordiales en fait qui ont défini quasiment des genres tout entiers c'est ça en tout cas qui ont défini des influences esthétiques incontournables pour chaque genre que ce soit la Magical Girl pour cute Yoni le mecha pour Mazinger Z ou comment dire le l'horreur les démons avec Devilman l'horreur avec Devilman mais donc Devilman ce qui m'y a fait penser en fait c'est toute cette logique de destruction du monde désolé du spoil il y a la série évidemment adaptée si vous souhaitez découvrir Devilman petite recommandation au passage sur Netflix de Yuasa Devilman Crybaby qui est une réadaptation mais c'est pas trop le sujet donc on va pas rentrer dans le détail mais en gros il y a cette destruction du monde par dieu à la fin il y a cette lutte on va dire entre les démons les humains mais qui n'est pas une lutte manichéenne au sens judéo-chrétien ou du terme on est vraiment plutôt sur des visions qui s'affrontent on a cette séparation de la connaissance des humains de la puissance des démons il y a tout un ensemble d'éléments qui reviennent quand même dans SMT et qui sont déjà dans Devilman si je me trompe pas et que l'analogie n'est pas usurpée oui alors après SMT va quand même beaucoup plus loin oui oui bien sûr ce que je veux dire c'est que dans les inspirations ça me semble assez central au départ au tout départ de toute façon Devilman est une influence majeure ne serait-ce que pour Nocturne Shin Megami Tensei 3 ne serait-ce que dans le nom du protagoniste c'est à dire que si on prend Devilman c'est un mot valise de humain et diable le demi-find le semi-démon il y a cette logique d'hybridation aussi de perte d'humanité pour devenir autre chose en tout cas se laisser contaminer par autre chose pour se transformer et écrire un nouveau destin quoi en tout cas il y a un parallélisme entre les personnages qui fonctionnent assez bien il me semble que Kaneko revendique l'adaptation l'influence de Devilman pour Nocturne Kaneko qui était donc le designer si je ne me trompe pas directeur créatif du jeu et designer des monstres jusqu'à en gros épisodes 4 jusqu'au 4ème le 4ème c'est un autre dessinateur qui a pris la relève enfin une clique de dessinateurs parmi lesquels a émergé un Masayoshi Doi qui du coup est le designer principal des monstres inédits pour SMT5 les monstres inédits qui sont finalement assez peu nombreux en comparaison avec tout le bestiaire qui était déjà préexistant il y en a un certain nombre mais Kaneko c'est quand même l'influence elle est encore perceptible dans la mesure où en fait c'est lui qui a designé la plupart des monstres qu'on retrouve dans Persona dans SMT5 et en réalité l'ombre de ses créations est encore présente malgré les évolutions de la série sur ce 5ème épisode disons que ce sera intéressant de voir après SMT5 là j'embraye un petit peu sur ce qui pourrait être dit après mais de voir ce que peut devenir Shin Megami Tensei après Kaneko maintenant que Kaneko n'occupe qu'un rôle de consultant senior on va dire en tout cas de figure de conseil au sein d'Atlus mais il n'a plus de rôle actif dans la création des jeux voilà ce serait intéressant de voir enfin le trailer de Soul Lakers 2 nous a donné un aperçu de ce vers qu'on se dirige mais voilà quelque chose me dit qu'on n'aura peut-être plus une esthétique aussi harmonieuse aussi harmonieuse et dérangeante en tout cas aussi caractéristique en tout cas radical en fait dans sa proposition c'est le terme que je cherchais mais de radicalité il va être question dans SMT 5 mais complètement et là je pense qu'en termes de mise en place on a un peu on a un peu fait le tour mais il y a un élément quand même dans la série c'est les grandes figures qui sont récurrentes et qu'on retrouve également dans le 5 avant qu'on aborde vraiment le 5ème dans le détail de ses mécaniques de jeu et de sa proposition scénaristique il y a quand même des grandes figures qui me font penser mon cher Carrel qu'on est peut-être face à une transposition étendue approfondie et un peu dérivée du gnosticisme puisque dans le dans le dans le schéma de SMT il y a quand même l'idée qu'il y a une puissance créatrice primordiale qui est appelée soit Grande Volonté soit Axiome qui a plusieurs noms en fait dans la série qui est vraiment cette espèce de dieu pur et éthéré du gnosticisme qui est à la base de toute chose il y a également ce faux dieu c'est ce dieu un peu usurpé que serait le démiurge le créateur il y avait enfin voilà tous les noms du dieu unique judéo-chrétien qu'on retrouve dans SMT qui occupe aux yeux des humains le rôle de créateur mais qui n'est pas le vrai créateur donc toute cette idée là quand même il y a évidemment il y a Lucifer qui est récurrent dans les jeux ces grandes figures créatrices sont dérivées comme je l'ai dit du gnosticisme et on les retrouve dans presque tous les épisodes de SMT si je ne me trompe pas oui alors disons gnosticisme c'est la série ne s'articule pas uniquement autour du gnosticisme elle reprend des principes du gnosticisme mais si on veut une mise en jeu vidéo vraiment 101 du gnosticisme je recommande Xenoblade et l'article de Damien Méchery Xenoblade Chronicles le premier du nom le premier mais même le deuxième enfin en fait le deuxième je ne l'ai pas encore fait mais il y a le nom d'un personnage qui fait écho un écho vraiment direct à un principe fondateur du gnosticisme et voilà ça me paraît très absurde que Takahashi n'en fasse pas quelque chose dans son allégorie et voilà on n'est pas là pour parler de Xenoblade mais Xenoblade est un jeu qui va beaucoup plus loin en tout cas qui se revendique vraiment directement d'une approche gnostic là où pour Megaten on est vraiment dans quelque chose je vais dire Megaten parce que c'est plus simple on est plus dans l'inspiration que dans la transposition c'est un syncrétisme en fait c'est à dire qu'on est dans un univers qui explore toutes les figures mythologiques de toutes les cosmogonies de toutes les religions de toutes les spiritualités qu'elles soient d'ordre folklorique polythéiste monothéiste animiste bouddhiste en gros voilà on prend tout on prend tout voilà on mélange et ça permet de créer des passerelles entre les différents attributs qu'on donne à tel ou tel dieu ça permet de créer des frictions aussi de jouer sur tout tout cet inconscient collectif dont on avait déjà parlé sur l'épisode de Persona 5 mais voilà de créer des résonances entre des religions et des spiritualités qui discutent pas forcément et des cultures aussi voilà des cultures bien sûr mais toujours avec un oeil évidemment japonais en tout cas sous un prisme japonais étant donné qu'on se situe à hauteur d'homme en tout cas on part de Tokyo pour aller vers autre chose mais on incarne toujours des tokyoïtes mais pour répondre oui sur le gnosticisme pour faire quand même un petit un petit disons une petite keynote assez rapide sur le fonctionnement du gnosticisme il n'y a pas de dieu à proprement parler dans le gnosticisme et c'est pour ça que Megami Tensei a l'intelligence de parler de grande volonté parce que dans le gnosticisme en tout cas on pourrait parler alors le gnosticisme déjà on parle d'une dérivation du christianisme dans les deux premiers siècles après Jésus-Christ donc qui disons crée des disons une vision un peu platonicienne de la de l'enseignement de Jésus en fait et qui du coup n'ont pas cette vision très institutionnalisée hiérarchisée de l'église de l'église telle qu'elle va émerger à partir de justement du troisième quatrième cinquième enfin voilà plus tard et c'était les gnostiques ceux qu'on appelait les gnostiques c'était avant tout tous les cathares etc donc pour qui on va dire la religion était plus un exercice spirituel et tu avais des qui se où on avait plein d'interprétations notamment cette idée que si Jésus est fils de Dieu c'est parce qu'il est fils de Dieu mais comme nous en fait et que chaque personne a une étincelle de divinité en elle-même et pour faire très simple pour revenir à la base en gros le précepte du gnosticisme c'est que il y a un dieu en tout cas un principe unitaire totalisant originel qu'on pourrait appeler la monade ouais c'est la monade d'ailleurs Xenoblade encore une fois voilà la monado la monade qui ce qui aurait dont auraient émané des éons donc des qui fonctionnent par pair 30 30 émanations de Dieu la 30ème émanation de Dieu dans la 30ème émanation t'as Sophia qui désigne donc la sagesse et qui en fait dans un excès de démesure aurait essayé de créer la vie sans sans son binôme en fait et donc elle a essayé d'engendrer sans sans enfin se faire Dieu à la place de Dieu quoi et donc elle y a elle a créé donc elle a elle est sortie pardon de la monade elle est tombée de ce qu'on appelle le plérome donc cette espèce de paradis ou d'état de plénitude avec la monade et elle est partie en exil dans les ténèbres elle connaît la tristesse l'angoisse et c'est dans tous ses sentiments négatifs en fait qu'elle va créer la division entre l'âme et la matière ainsi que Yaldabaoth qui est donc étymologiquement le fils du chaos mais qui est aussi appelé le démiurge et qui ou Samael le roi aveugle selon les traditions et en fait Sophia voyant tout ce qu'elle a créé malgré elle en fait va va se va vite revenir dans dans le plérome elle va jeter un voile sur sa création pour que comment dire le plérome n'y ait pas accès et que sa création n'y ait pas accès non plus en gros par honte elle nous cache aux yeux du plérome mais elle nous lègue quand même une partie de sa pneuma justement donc de son esprit de son étincelle divine qui nous rappelle que c'est elle qui nous a créé et c'est une forme de 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 lien de lien intuitif on dirait voilà on a tous en nous une étincelle de cette pneuma cette intuition de quelque chose justement se souvenir même de quelque chose au sens platonicien du terme et c'est ce à quoi on peut s'accrocher cette étincelle de dieu qu'on a que chacun a en nous qu'on peut s'accrocher et qu'on peut partager avec les autres et chaque personne a une étincelle différente et c'est par la confrontation des points de vue la discussion etc. qu'on chemine ensemble vers le souverain bien platonicien ou la monade ou ce qu'on veut mais pour ça ça suppose de vérité universelle et ça suppose de transcender les dogmes et les adorations qui du coup nous enferment dans une vision on va dire dogmatique de 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 la création qui du coup part du principe qu'il y a un créateur unique qui serait paternaliste ou jaloux ou ou véhément et qui serait du coup ce fameux démiurge qui qui ignorant de ses de ses origines nous aurait enfermé dans ce monde physique pour régner sur nous en fait et nous entretenir dans notre ignorance notre dévotion totale obéissance exactement parce qu'on voit il voit dans notre connaissance justement ou dans notre apathie de connaissance les germes d'une subversion de son ordre et et c'est en fait le pire ce qui peut arriver de pire au démiurge en fait c'est que les humains se reconnectent prennent conscience de leur pneuma se reconnectent à la sophia par ce biais et du coup s'aperçoivent qu'ils n'ont plus besoin du démiurge pour être heureux en fait ou tout simplement pour exister donc effectivement toutes ces considérations là on les retrouve dans énormément de JRPG dans SMT d'une certaine manière mais surtout dans Xenoblade Chronicles quand même comme tu l'as dit et oui tu prends n'importe quel RPG japonais où tu tues Dieu il y a toujours un truc un diagnostic derrière ouais il y a toujours cette idée qu'il y a ce démiurge ce Dieu qui se prétend créateur mais qui en réalité n'est pas le véritable créateur il y a toute cette idée de faux Dieu ou en tout cas de Dieu usurpateur en quelque sorte qui est central dans beaucoup de jeux de rôle japonais et qui est aussi présent quand même dans SMT à travers la figure du démiurge encore une fois du créateur en tout cas dans SMT 5 pour faire le lien avec notre sujet qu'on aborde tout de suite parce que là on fait la transition vers SMT 5 et sa structure ludique il y a quand même ce créateur que vénère Abdiel que Bethel sert et que les humains sont censés servir qui qui est jamais explicitement décrit comme un faux Dieu ou comme un usurpateur mais qu'on devine malgré tout être ce fameux démiurge proche de l'idée qu'en décrit l'agnosticisme disons que le mot démiurge a une connotation péjorative le Dieu ayant une connotation positive c'est pour ça que la traduction a choisi le mot créateur comme ça il n'y a pas de jugement de valeur dessus en fait c'est très neutre c'est très neutre comme terme et c'est très malin d'avoir choisi ce terme juste pour si jamais les auditeurs n'ont pas décroché pendant ma description un peu longue je suis désolé je crois que c'est relativement simple d'accès et ça permet bien de comprendre énormément de ficelles scénaristiques des jeux de rôle japonais disons c'est là en fait que la jonction avec SMT5 peut se faire en tout cas c'est d'où pourrait venir l'idée que le créateur est quelqu'un de mauvais on retrouve ça chez le malin génie de Descartes par exemple plus tard cette idée qu'on a un dieu qui nous trompe dans nos perceptions etc mais dans le gnosticisme ça part dans la version chrétienne du gnosticisme en tout cas ça part de la question suivante c'est si dieu nous a créé à son image est tout tout puissant mais aussi concentre toutes les vertus la bonté etc s'il veut notre bien s'il nous a créé libre alors pourquoi l'exercice de notre liberté nous vaut un châtiment ultime qui est le péché en fait pourquoi est-ce qu'on est séparé de dieu dès lors qu'on a utilisé les attributs qu'il nous a donné voilà il y a un vrai problème en fait il y a un paradoxe fondamental et c'est de là en fait c'est de ce divorce entre l'humanité et le créateur que va partir l'histoire de SMT 5 vu que la cinématique d'introduction nous parle justement de la mort du créateur de la mort du créateur d'une part mais aussi de la séparation entre les humains et les démons et en tout cas les divinités les humains ayant pour eux la connaissance parce qu'ils ont cueilli le fruit de l'arbre du jardin là où les démons en revanche eux ont été déchus ont été privés de leur connaissance justement par le créateur pour qu'ils puissent être certains d'être le seul dieu à régner et c'est là on est dans Megami Tensei là-dessus aussi pourquoi est-ce que les dieux sont en compétition permanente pour régner dès que c'est l'apocalypse précisément parce qu'ils obtiennent le pouvoir dans SMT 5 de fusionner avec un humain pour recréer justement ce binôme les démons ayant étant pure vitalité dépourvus de connaissances et les humains étant des sujets de connaissances mais malheureusement mortels avec une vie limitée la fusion des deux donne naissance à un être interdit qui détient le potentiel de créer un nouveau monde en tout cas de régénérer le monde et peut-être en devenir le nouveau dieu le nouveau démiurge sachant que sous-entendu le démiurge actuel ou le démiurge déchu au début de SMT 5 est un dieu qui a choisi de déchoir toutes les autres divinités pour être certain de ne pas être détrôné oui donc le côté malveillant du dieu nous est présenté de manière un peu détournée à travers cette idée là qui est que le démiurge en tout cas le créateur de SMT 5 s'arroge le trône et pour s'assurer de sa domination va mettre toutes les autres divinités en dessous de lui en fait il va séparer donc comme tu l'as dit la connaissance du pouvoir ou de la puissance et va vraiment en réalité être le seul à posséder les deux sauf que SMT 5 commence et donc nous on se retrouve à avoir les deux en tant que personnage principal en tant que joueur on se retrouve à être un Naobino le fameux être interdit dont tu parlais qui possède à la fois la connaissance propre aux humains et la puissance la vitalité propre aux divinités aux démons donc il y a cette réunification des deux qui fait de nous un être interdit aux yeux des serviteurs du démiurge et en réalité le point de départ de toute l'intrigue de ce cinquième épisode quoi cinquième épisode qui du coup on y arrive quand même finalement d'un point de vue ludique va quand même inaugurer un certain nombre de nouvelles idées par rapport aux autres épisodes de la série donc évidemment on l'a dit c'est un RPG donc on a toute la formule relativement classique du RPG avec malgré tout ses particularités bah évidemment il y a comme dans Persona toute cette logique de faiblesse à exploiter de tours qu'on peut récupérer donc ça se joue en tour par tour évidemment mais de tours qu'on peut récupérer en ciblant les faiblesses des adversaires etc donc il y a tout ce système de jeu propre aux Shin Megami Tensei qui est également présent dans Persona qu'on retrouve décliné dans une version on va dire modernisée pour la Switch puisque on a quand même un certain nombre de nouveautés non pas forcément dans le système de combat à proprement parler même s'il y en a quelques-unes qu'on va détailler mais plutôt dans la structure du monde dans lequel on évolue qui se présente maintenant sous la forme de grandes zones ouvertes quand je dis grandes c'est bon c'est relatif mais de zones relativement ouvertes qu'on peut explorer relativement librement donc on est quand même face à une évolution de la série vers quelque chose peut-être plus moderne en tout cas peut-être plus ouvert aussi et c'est là où je voulais aussi avoir un peu ton avis puisque on avait fait la critique dans Radio Libreus mais avec un peu de recul c'est vrai que cette structure en termes de design du monde me paraît quand même assez pertinente pour un JRPG d'aujourd'hui que les couloirs ou les donjons labyrinthiques des autres épisodes de la série les épisodes précédents et notamment du troisième épisode dont il est finalement une sorte d'antithèse ludique aussi du point de vue du level design oui très clairement le mot antithèse que tu emploies et je pense antithèse ludique c'est clairement ça c'est à dire que dans Nocturne le pitch très rapidement on était un humain modifié qui en gros était un agent du chaos dans une mécanique de dans une mécanique trop bien ordonnée justement presque aliénante et étouffante et d'où le côté on était encore dans un RPG à donjons avec donc des couloirs des portes qui débouchent sur des salles vides enfin voilà vous voyez Astérix le laisser passer à 38 c'est ça en boucle c'est vraiment non mais voilà c'est littéralement ça avec en plus des rencontres aléatoires donc c'est quand même un niveau un niveau de sadisme assez élevé là SMT5 c'est un peu l'inverse c'est à dire que c'est un jeu où on va être non pas un agent du chaos dans une mécanique tellement ordonnée qu'elle en devient étouffante mais plus une sorte d'agent sinon du chaos en tout cas et peut-être pas de l'ordre mais en tout cas d'une forme de réparation en tout cas d'une forme de cheminement et d'exploration mais on est dans quelque chose de plus positif ouais on est quand même jusqu'à un certain point dans le jeu on est quand même un agent de l'ordre en tout cas l'ordre du démiurge puisque pendant les trois quarts du jeu on sert Bethel qui est une organisation au service du créateur qui finalement nous demande d'aller faire ses bases besognes oui très clairement disons qu'en fait on est un personnage observé dont les actes sont observés par à peu près tout le monde mais on nous laisse un peu les mains libres mais pas trop voilà on nous donne des objectifs et on voit comment est-ce qu'on les remplit ou pas mais oui pour caricaturer on est quand même un agent de l'ordre dans un univers chaotique c'est à dire le chaos le chaos prend forme dans le level design c'est à dire que là où auparavant les labyrinthes étaient purement horizontaux ou en tout cas étaient pensés sous forme de couloir interrupteur téléporteur etc très classique mais de façon très élaborée là on va avoir des zones beaucoup plus ouvertes mais chaotiques du coup parce que le labyrinthe va se jouer sur la verticalité avec des immeubles enchevêtrés des carrières des lignes de train des crevasses etc des escaliers aussi des escaliers beaucoup des containers etc et du coup ça donne une espèce de structure très bizarrement organique à la fois artificielle mais organique qui permet du coup au jeu d'avoir d'une part des panoramas assez fous mine de rien ouais complètement donc on est dans du post-apo vraiment assez assez pur dans le sens où comme tu le dis c'est un monde de l'humanité déchue de l'humanité détruite post-apocalyptique avec finalement un désert la première zone est vraiment littéralement un désert et les différentes zones suivantes sont finalement des versions un peu twistées de ce désert donc on est toujours dans une forme d'exploration du chaos exactement comme tu l'as dit en tout cas oui voilà une forme de enfin un côté très ruine très urbex finalement mais ça ça vient pas de nulle part le fait que le jeu sorte sur Switch on voit très clairement l'influence qu'a pu avoir un jeu comme Breath of the Wild sur la philosophie en tout cas de cette idée d'explorer les ruines d'un monde qui n'a pas été sauvé à temps en tout cas ouais complètement enfin on va spoiler plus tard mais il y a une idée quand même de jeu sur cet espace hors du temps complètement et dans l'exploration purement ludique aussi il y a il y a vraiment des parallèles alors évidemment la comparaison s'arrête au moment où commence l'idée vraiment de monde ouvert puisqu'on n'est pas tout à fait dans un monde ouvert mais ces zones à explorer librement elles comportent un certain nombre de caractéristiques qui font penser à Breath of the Wild il y a évidemment ces mimants donc ces petites créatures qu'on doit retrouver qui nous permettent d'acquérir des bonus comme dans Breath of the Wild il y a cette idée aussi que ce qui va motiver comment dire le dévoilement de la carte c'est le combat contre des sortes des espèces d'oeils tu vois les trucs rouges les abcès qui vont finalement jouer le rôle d'une tour de monde ouvert donc il y a des points quand même de world design qui font penser à des mondes ouverts qu'on connait et à fortiori à Breath of the Wild qui est un peu le maître dans la matière et il y a aussi l'autre influence alors je ne sais plus si vous en aviez parlé dans votre critique ou si on en avait juste parlé autour d'une bière mais il me semble que le jeu se situe aussi en alors la filiation avec Breath of the Wild en invite une autre parce que Breath of the Wild doit beaucoup à Monolith et donc devait déjà beaucoup à Xenoblade premier du nom déjà sorti sur Wii mine de rien et c'est Eddy qui avait évoqué cette idée là et tout à fait effectivement Xenoblade Chronicles était déjà dans cette structure en zone relativement ouverte à ceci près quand même que SMT je trouve dans la mécanique d'exploration est un petit peu plus moderne que évidemment Xenoblade qui est un jeu qui a plus de 10 ans maintenant quand même 2010 voilà mais c'est vrai que le parallèle le parallèle est assez juste notamment dans l'idée qu'on n'est pas tout à fait dans le monde ouvert mais qu'on essaye de proposer une exploration un minimum un minimum libre oui et puis troisième et dernière peut-être référence visuelle à laquelle on peut penser quand on joue au jeu c'est que chaque zone quand même fonctionne sur des logiques de camailleux un peu avec des nuances de couleurs justement qui se dédicent désaturent à mesure qu'elles vont vers l'horizon ça évoque enfin en tout cas j'ai pas pu empêcher d'y voir a fortiori dans le désert une influence de Journey visuellement aussi ne serait-ce que parce que les cheveux du Naobino reproduisent un peu les mouvements de la cape dans Journey le fait qu'on puisse glisser sur le sable aussi c'est quand à une descente et oui j'y ai pensé aussi évidemment la glissade dans le désert elle est particulièrement satisfaisante en plus il faut le reconnaître oui oui et puis voilà après SMT SMT 5 c'est aussi un jeu qui là-dessus est quand même très agréable à jouer parce que c'est un plaisir je dirais pas que c'est un plaisir de se déplacer comme on pourrait dire de Mario Odyssey parce qu'il y a quelques petits couacs techniques où la comment dire la Switch était la bonne station d'accueil pour toucher le public de SMT mais peut-être pas le meilleur allié au niveau technique on va dire le jeu est peut-être un peu empêché par sa plateforme à ce niveau-là mais en tout cas il y a clairement une filiation avec Breath of the Wild et Xenoblade sur le fond et la forme et avec Journey sur cette logique de cheminement aussi vers quelque chose quand tu vois un espace au loin oui oui clairement mais même avec cette logique philosophique du cheminement SMT 5 c'est un jeu au lieu de se révolter comme c'était le cas dans SMT 3 et Persona 5 là c'est un jeu où on va cheminer vers un idéal qui va nous diriger dans la construction de quelque chose mais c'est pas un jeu où on va se révolter dans la mesure où la révolte comme le dit le prélude le prologue du jeu comme le dit Lucifer dans le prologue du jeu la révolte elle a déjà eu lieu le créateur est mort au terme d'une guerre qui a eu lieu il y a 18 ans sachant qu'on est en 2021 quand le jeu sort et que 18 ans avant c'était la sortie de Nocturne donc il y a clairement un lien implicite entre Nocturne et SMT 5 en tout cas dans la temporalité explicite du coup oui explicite carrément disons que le jeu ne se revendique jamais comme étant une suite de Nocturne mais ils font appel à la connaissance du joueur à la connaissance du métaludique du joueur pour recoller les morceaux quoi justement disons que le jeu fait confiance au joueur pour établir l'intertextualité entre Nocturne et SMT 5 et c'est de la confrontation entre ces deux jeux que va émerger le sens de SMT 5 en tout cas que peut émerger une partie peut-être la plus hermétique la partie la plus hermétique du sens de SMT 5 et à rebours SMT 5 éclaire peut-être d'un nouveau jour certains éléments de SMT 3 mais faire confiance aux joueurs c'est d'ailleurs un des éléments les plus caractéristiques ou en tout cas les plus déterminants je pense dans SMT 5 puisque on l'a déjà un peu évoqué mais on va peut-être un peu développer là-dessus dans sa narration et je préviens on va commencer peut-être à spoiler des éléments on va dire assez important de l'intrigue donc si jamais vous êtes prévenus cette confiance qui est placée dans le joueur elle est placée pas uniquement dans sa capacité à faire le lien avec le troisième épisode elle est aussi placée évidemment sur le plan du gameplay dans sa capacité à comprendre les différentes mécaniques quoique c'est peut-être pas l'épisode de la série le plus difficile de ce point de vue là mais il y a aussi une confiance dans la capacité du joueur à décrypter les symboles à décrypter les messages qui sont assez peu explicités on va dire tout au long du jeu je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire mais si 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 tu vois l'intrigue on va dire elle se contente du strict minimum en matière de clé de compréhension et ensuite c'est au joueur de faire le travail d'interprétation de connexion des symboles avec leur sens et là dessus il y a un point qui moi me désole un peu c'est que alors j'ai découvert ça vraiment très tard dans le jeu mais tu peux avec les démons que tu captures ou que tu as dans ton compendium tu peux aller voir une petite description qui explique un peu leur origine de quelle mythologie il ou elle est tirée etc et ça m'a énormément aidé à comprendre aussi le choix de mettre les démons à tel endroit des rencontres que tu peux faire tout au long du jeu ça aide énormément je pense à comprendre aussi le sens du jeu et c'était un j'y ai eu accès assez tard parce que j'avais pas compris qu'on pouvait c'est un peu caché et globalement je trouve que le jeu fait pas forcément beaucoup d'efforts pour expliciter ce qu'il essaie de raconter tu vas c'était d'accord avec ça ? oui bien sûr disons que c'est sa plus grande fin selon là où on se place c'est à la fois sa plus grande c'est un trait d'élégance on va dire parce que du coup ça élague toutes les lourdeurs narratives surexplicatives qu'on retrouve malheureusement de plus en plus dans le RPG japonais et du coup le jeu va comment dire faire confiance à son joueur mais aussi faire confiance à ce qu'il raconte tout simplement et justement le dessin des monstres va évoquer des symboliques va évoquer du sens en l'occurrence là il y a une très forte inspiration Tokusatsu peut-être pour une raison particulière dont on pourra peut-être parler après mais c'est un jeu où voilà il y a ce qu'il raconte il y a ce qu'il dit il y a ce qu'il dénote il y a ce que l'image dénote c'est à dire ce qu'elle montre ce qu'elle dévoile visuellement et il y a ce qu'elle connote aussi c'est à dire ce qu'elle implique et SMT5 est vraiment un jeu qui va jouer à fond sur cette veine là en fait beaucoup plus que le 4 et moins que le 3 parce que le 3 c'était vraiment un jeu balèze mais balèze au sens vraiment penche-toi et tous c'est un jeu vraiment violent avec son joueur qui prend pas de gants du tout et qui du coup attend vraiment une implication énorme du joueur là où SMT5 essaye un peu de mélanger la chèvre et le chou pour le meilleur mais aussi un peu pour le pire parce que il y a deux écoles honnêtes il y a l'école traditionnelle la plus répandue qui consiste à faire des jeux articulés autour des personnages avec donc beaucoup de dialogues où chaque doublage enfin chaque personnage a un doubleur connu un comédien connu et du coup les comédiens vont chacun voir leur ligne de dialogue à déclamer à chaque péripétie du jeu ce qui donnait parfois ce que Monique pouvait reprocher à Persona 5 c'est à dire wesh il y a une porte oh là là une porte incroyable une porte voilà dès que t'as une porte t'as 5 lignes de dialogue parce qu'il faut que tous les personnages puissent parler pour que le joueur s'identifie à tel ou tel personnage etc là où dans Shin Megami Tensei on est plus dans une logique où les personnages sont des réceptacles sont des fonctions en fait sont des fonctions oui mais pas uniquement des fonctions c'est à dire qu'ils sont plus des comment dire des caisses de résonance des produits voilà des structures de pouvoir qui s'exercent sur eux c'est à dire qu'on est dans une forme de conjugaison entre de la symbolique pure et du structuralisme au sens sociologique du terme c'est à dire qu'on applique au symbole une forme de logique limite une forme de matérialisme philosophique en fait ouais il y a un déterminisme aussi assez poussé où les personnages sont finalement le produit comme tu l'as dit d'une idéologie ou d'une structure qui s'exerce sur eux et c'est à partir de là à partir de là c'est dans ce paradoxe que Shin Megami Tensei en général fonctionne le mieux et que SMT 5 fonctionne le mieux mais aussi au risque de perdre de vue une partie des joueurs compte tenu du fait qu'aujourd'hui je connais plus beaucoup de RPG justement qui ont le courage de dépouiller leur écriture au maximum pour aller chercher pour aller vers du pur symbole même Xenoblade ne le fait pas Xenoblade non non Xenoblade il reste quand même attaché à développer des personnages auxquels on s'attache en tant que joueur et qui vont être aussi une forme de moteur pour le récit puisque c'est on va rester aussi pour les personnages pour le souci qu'on va se faire de ce qui peut leur arriver etc c'est vrai que SMT de ce point de vue là comme on l'avait dit aussi dans notre critique avec Monique il y a quand même un côté un peu plus un peu plus austère un peu plus rustre presque parfois et en tout cas une épuration totale ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la narration par soustraction de Fumito Ueda machin machin qui essaie d'aller vers en termes de mécanique aussi d'aller vers l'épuration et la simplicité là on est dans cette forme de simplicité mais pour la narration et la manière dont le jeu raconte son histoire et du coup comme tu l'as dit ça comporte quand même un risque qui je pense est intentionnel en tout cas qui est assumé par l'équipe d'Atlus de faire appel à un imaginaire à un ressenti peut-être plus symbolique et parfois inconscient même je pense des joueurs que dans l'explication très claire et rationnelle de pourquoi il se passe tel événement de ce que ça implique pour le monde dans lequel on évolue etc. je pense vraiment que comme on l'a dit il y a cette confiance qui est faite aux joueurs pour décrypter peut-être pas forcément à un niveau intellectuel ou rationnel mais en tout cas de manière sensorielle et presque viscérale ses symboles et son histoire oui très clairement très clairement et pour le coup SMT5 est un peu à l'entre-deux là-dessus c'est-à-dire que là où SMT3 était très limite clinique on va dire dans sa philosophie SMT4 tentait quelque chose de beaucoup plus bavard avec justement une introduction très progressive et littéralement l'intrigue commençait réellement au bout de 5 grosses heures de jeu avec un très long tutoriel etc et pour le coup SMT5 on te jette le truc t'as 10 minutes d'introduction même pas 5 minutes d'introduction à tout casser et hop manette en main wesh c'est l'apocalypse on est parti et le jeu démarre en fait et à partir de là et arrive le moment où t'as un twist majeur une zone qui s'ouvre à toi et tu es ah ok c'est déjà la fin en fait le jeu t'es passé à toute vitesse et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah en fait c'est que ça et on peut effectivement reprocher à SMT5 ça de fait que bah oui c'est pas un RPG comme on a l'habitude d'en avoir aujourd'hui en tout cas c'est pas un jeu bavard c'est pas un jeu explicatif c'est un jeu qui se laisse traverser mais de manière comme un Metroid quelque part on se balade on avance c'est un jeu de pure navigation en fait il y a un plaisir quand même dans l'exploration qui fait que malgré tout je pense même pour des joueurs qui seraient pas forcément intéressés parce que le jeu essaie de proposer thématiquement ça reste un jeu qui est extrêmement agréable à parcourir c'est une expérience plaisante et effectivement je pense que de ce point de vue là le succès commercial et s'explique aussi par ça par cet aspect vraiment presque métroïdesque dans la progression le plaisir que tu peux avoir juste à évoluer à explorer faire progresser tes démons en recruter des nouveaux enfin il y a presque une enfin moi je sais que le jeu a exercé presque une forme d'attraction tu vois un truc un peu presque addictif dans juste la progression de son équipe de son personnage le fait de fusionner etc il y a vraiment un équilibre en tout cas ludique qui fait de SMT5 je pense une bonne expérience de jeu pour quiconque s'y est serré et c'est vrai que pour le reste en tout cas ça demande je pense une implication un peu plus forte que comment dire que le SJRPG moyen en termes de scénario finalement alors c'est pas une licence que je porte spécialement dans mon coeur donc j'avais pas forcément pensé mais finalement on est un peu c'est un peu comme Dark Souls en fait c'est à dire que là où beaucoup de gens disent oh là là c'est Dark Souls dès qu'il y a une roulade et une grosse épée là finalement c'est un jeu la philosophie de ce jeu là de SMT5 procède de la même démarche qu'un Dark Souls c'est à dire qu'on peut traverser le jeu sans réfléchir une seule seconde au sens des univers qu'on traverse et c'est quoi le feu c'est quoi c'est quoi tel personnage pourquoi est-ce qu'on tue pourquoi est-ce que ça provoque telle faim si on tue tel ou tel mec dans tel ordre etc pourquoi faut pas sonner la cloche machin ouais effectivement j'avais pas du tout pensé mais l'analogie est hyper pertinente en fait typiquement on peut imaginer alors je sais pas je veux pas parler à la place de From Software mais typiquement la logique d'alignement un peu en sum sum de la fin qui se calcule à l'insu du joueur en fonction de ses interactions avec les personnages dans Dark Souls Megami Tensei le faisait déjà avant et pour le coup SMT5 ne le fait pas est beaucoup plus limpide dans sa manière de décrire le cheminement du joueur parce qu'on a un choix marquant présenté comme tel et le jeu ne va pas comment dire tirer les pieds sous le tapis du joueur en mode comme il aurait pu le faire comme il aurait pu le faire comme le faisait Dark Souls comme le faisait Witcher 3 aussi mais mais non pour le coup c'est un jeu à la Dark Souls dans la mesure où plus on s'investit dans l'univers si on lit les descriptions des démons donc les descriptions d'objets dans Dark Souls ouais c'est exactement ça plus on va comprendre l'étonnant et aboutissant de ce qui est raconté et plus on va comprendre finalement ce que le jeu veut nous transmettre aussi et dans quelle philosophie à quelle philosophie est-ce qu'on se raccroche en fonction de la fin qu'on a choisi ou qu'est-ce que ça révèle même de nous-mêmes si on a choisi t'es ou telle fin finalement ah tiens j'ai choisi cette fin je l'ai trouvée satisfaisante finalement qu'est-ce que ça dit de ma personne ouais complètement mais je pense que pour bien comprendre et là on va en venir justement à ces fameuses différentes fins pour bien comprendre le choix qui nous est demandé à la fin du jeu qui va donc découler qui va avoir pour conséquence de projeter une des quatre fins principales du récit il faut avoir les tenants et aboutissants en fait et c'est-à-dire que je me dis le joueur qui a parcouru le jeu de manière en pilote automatique est-ce que le choix final apparaît pas un peu comme une sorte de tu comprends pas ce que tu choisis en fait parce que justement le jeu te demande de bien réfléchir avant et d'essayer de comprendre au fur et à mesure que tu chemines ce qui est en train de se passer et en fait le choix final qui t'est demandé tu ne peux pas le faire en connaissance de cause ou en tout cas en ayant vraiment les tenants et aboutissants de ta décision si t'as pas essayé de comprendre ce qui se passait au fur et à mesure alors tu vois ce que je veux dire alors c'est là aussi que je trouve que SMT5 qui est malin c'est qu'il réussit à rendre le truc enfin c'est un jeu qui se veut limpide paradoxalement hermétique et limpide dans la mesure où si tu si tu prends le parti de ne pas jouer le jeu de l'initiation hermétique et de tout lire et de tout documenter ben t'as quand même une expérience plaisante comme on l'a dit on l'a déjà dit t'as un plaisir pur plaisir ludique le press turn c'est une mécanique qui est éprouvée qui voilà qui en plus là est enrichie de tous les tous les tous les efforts de calibrage qui ont pu être fait depuis Tokyo Mirage Session il en reprend même le il en reprend même le HUD quelque part ouais c'est vrai à pas mal de niveaux avec les nouvelles mécaniques qu'on n'a pas évoquées mais il y a le Magatsui il y a les essences enfin c'est un système quand même extrêmement plaisant extrêmement complet qui du coup fait que c'est oui oui une expérience extrêmement satisfaisante ouais et pour le coup je dirais pour le pour le pour le pour le choix à la fin si c'est ça qui est assez malin c'est que chacun peut à peu près s'y retrouver c'est à dire que t'as suffisamment de caractérisation pour te dire bon bah Dazai typiquement c'est un soit tu dis Dazai c'est Fat Club au Vatican auquel cas bon bah je vais pas choisir sa route et je vais plutôt tracer je vais plutôt choisir alors Dazai c'est le mec avec la casquette jaune ouais ouais c'est Ishiro là mais je me demande qui a choisi en fait Dazai Abdiel et Dazai alors l'ermite moderne a choisi Dazai si je dis pas de bêtises genre vraiment je veux pas parler à sa place de cette personne je ne sais pas faudra lui demander mais voilà non donc t'avais Dazai t'as Hatsuta qui lui est avec du coup donc Dazai est avec Abdiel donc il est du côté de l'ordre du côté de Bétel donc Bétel qui veut perpétuer l'ordre voulu par le créateur initial on va avoir Hatsuta qui est un camarade de classe et du coup Koshimizu Ayao qui est donc littéralement le premier ministre du Japon qui du coup a envie d'un monde où les un monde plutôt un ordre un ordre chaotique une égalité entre tous les dieux voilà tout à fait voilà il n'y a plus d'hierarchie entre les dieux sous-entendu il y en a-t-il encore une entre les dieux et les humains ça c'est assez à trancher il y a Yakumo qui est une sorte de de samouraï des temps modernes trop stylé ce perso qui est escorté de Nuwa c'est un peu le Shadow the Hedgehog du jeu on va dire qui se balade en mode ouais je suis ténébreux j'ai une casquette et je vais tout péter et je vais tout péter parce que littéralement lui il veut il veut casser il veut détruire le trône en fait il veut détruire le trône et c'est ça il veut juste que le prochain cycle de l'univers se fasse sans les divinités sans les divinités pour que les hommes soient totalement libérés de tout ça et une quatrième fin qui est un peu plus un peu plus cachée mais dont un peu plus cachée pardon dont on parlera peut-être en dernier mais disons que ces trois fins là déjà comme elles ont chacune un personnage marquant auquel se raccrocher bah toi typiquement intuitivement tu t'es dit waouh Yakumo il est trop stylé vas-y je vais m'intéresser à ce qu'il a envie de dire et puis finalement voilà si t'es en mode bah wesh il est rouge il a un sabre pour lui c'est l'anarchie bah go tu vois ouais ouais je vois ce que tu veux dire oui ça peut ça peut offrir une forme de dénouement satisfaisant pour le joueur effectivement et disons que c'est ça c'est qu'ils ont réussi à créer une résonance entre l'attitude des personnages et ce qu'ils ont à défendre et du coup si tu t'intéresses réellement aux implications de ce que chacun a envie de défendre bah t'as du biscuit mais si t'as pas envie d'aller plus loin que ça bah la fin est relativement abrupte mais le plaisir du jeu était présent et quoi qu'il arrive à la fin du jeu on te laisse bien comprendre qu'il y a un nouveau cycle qui se lance et donc que tu peux recommencer le jeu en New Game Plus avec bah une petite perle sur ton écran de choix du fichier qui qui affiche la couleur de la fin que t'as choisi et on considère que le jeu tu l'as fait à 100% une fois que t'as t'as les 4 perles en fait ouais et que t'as refait le jeu 3 fois et que t'as refait le jeu 3 fois exactement sachant que bah tu peux tout garder dans un New Game Plus ce qui invite clairement le joueur à reprendre le jeu une deuxième fois parce que tous les boss que tu contournais la première fois là tu peux rouler dessus directement ouais et même faire toutes les quêtes toutes les quêtes annexes on va dire t'as des quêtes qui étaient antagonistes bah là tu peux faire la quête dans l'autre sens oui bah oui si tu dois choisir entre deux personnages tu peux voir ce que te donne le choix inverse bah typiquement voilà au début t'avais t'avais Apsaras et Léanan Seed qui s'affrontent bah typiquement si dans ta première run t'as choisi de défendre Apsaras contre Léanan Seed bah la deuxième fois tu peux faire l'inverse par exemple et en revanche là où un SMT traditionnel aurait utilisé ses quêtes annexes pour jouer sur un décompte de ton alignement et à terme te l'imposer en te renvoyant les conséquences de tes choix à la figure là le jeu comment dire joue le prend le parti de l'inconséquence en te disant juste à la fin bah voilà t'as un gros boss qui est gardien d'un choix et une fois que t'as battu ce boss t'as un choix à faire et puis après hop c'est parti et finalement c'est plus une fin où tu choisis la couleur du laser au risque quand même de se payer quelques incohérences scénaristiques ou même ludo-narrative ouais ludo-narrative plutôt non scénaristique aussi mais je pense que c'était un compromis pour ne pas frustrer les joueurs dans la mesure où c'était peut-être un compromis à faire pour que SMT continue à exister sans Persona c'est à dire qu'on pouvait pas non plus avoir des joueurs qui quittent le jeu en se disant ah ouais mais non en fait là enfin voilà j'imagine qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas eu l'abdégnation nécessaire pour digérer une fin pas satisfaisante pour Witcher 3 ouais typiquement et peut-être que SMT5 compte tenu en plus de son développement compliqué et long s'est dit non non on va y aller mollo on va essayer de donner au joueur quoi qu'il arrive une fin satisfaisante dès lors que déjà il a dû avaler la pilule d'un jeu où il n'y a pas beaucoup de dialogue enfin voilà je pense que c'est une sorte de compromis qui a été fait et qui finalement est pas mal honnête enfin qui est plutôt même très honnête et qui au final personne n'est perdant en fait tu ne peux que gagner à avancer dans le jeu à persévérer dans ce qu'il a à te dire à ce qu'il a à t'enseigner à ce qu'il a à t'apprendre et finalement si tu le prends sous cet angle là même l'entreprise de cheminement dans le level design dans la construction même de l'univers ben finalement elle fait sens du coup tu recrées une cohérence de narrative à travers le choix de fin que tu peux faire voilà non je voulais dire uniquement par la logique de tu passes ton jeu à cheminer au risque de te tromper entre guillemets de faire des choix qui ne sont pas forcément les bons voilà mais finalement tu chemines dans un univers qui est puré il n'y a pas de truc en trop il n'y a pas de truc inutile il n'y a pas de complexité inutile là où dans typiquement nocturne c'est des labyrinthes avec des salles vides qui ne servent à rien ouais là dans SMT justement juste pour t'embêter en fait juste pour te dire ah t'as ouvert cette porte bah manque de bol t'avais rien dedans ce qui veut dire que quand tu vas tourner le dos pour ouvrir la porte tu vas peut-être avoir un monstre qui va popper ouais tu vois c'est juste c'est une espèce de fausse complexité oppressive là où SMT 5 va jouer le jeu de la simplicité avec plus d'une expérience dense de l'accessibilité finalement oui c'est ça accessible mais dense et cette densité va se dévoiler en fonction de ce que t'as envie de trouver dans le jeu en fait ouais complètement et le choix finalement de de la fin le choix finalement de la fin c'est un peu redondant mais toutes mes excuses non mais plus sérieusement le choix final dans ce sens là il est même s'il comporte un risque on va dire de dissonance entre les conséquences de tes actions dans le jeu ou en tout cas de tes choix dans les quêtes secondaires et l'alignement que tu vas préférer à la fin en réalité comme tu le disais il se rattache quand même à un couple de personnages qui sont quand même assez centraux dans l'histoire et donc finalement il n'y a pas trop de risque de frustration du joueur et donc de ce point de vue là c'est vrai que c'est un jeu qui je dirais pas qui est plus grand public non plus mais qui fait quand même le choix d'une plus grande accessibilité c'est un compromis voilà c'est clairement un compromis où les fans hardcore sont pas contents mais c'est les seuls à pas de contents en l'occurrence donc et les fans hardcore c'est plus tellement la cible d'Atlus enfin l'enjeu économique autour de SMT aujourd'hui c'est pas que les fans achètent le jeu parce que quoi qu'il arrive ils seront là pour soutenir leur série qui existe encore malgré tout en dépit de l'évolution de l'écosystème l'objectif d'Atlus c'est d'élargir son assiette et de toucher un nouveau public sans perdre justement ce marqueur identitaire de la série qui a justement cette profusion de sens et qui se dévoile à mesure qu'on étudie le jeu qu'on y revient qu'on y réfléchit et qu'on l'étudie non seulement en tant que jeu en tant qu'oeuvre culturelle mais aussi en tant qu'étoile d'une grande constellation qui est justement la constellation de SMT quoi il s'inscrit pleinement dans ce sens là il s'inscrit pleinement dans la saga même si comme on l'avait évoqué au début de l'émission il y a aussi beaucoup de gens qui lui ont reproché de ne pas aller plus loin dans les réponses au mystère au grand mystère de la série finalement ça n'est qu'une pièce une pierre de plus à l'édifice ça n'est pas la clé de tous les mystères et la réponse absolue à tout ce qui faisait le sel aussi de la série c'est là que ça n'est pas Kingdom Hearts 3 de SMT c'est là que mon côté gnostique poil à gratter va revenir un peu au galop mais non si vous attendez une réponse comment dire arrêtée et définitive à une expérience dont le sens dépend on va dire d'une interaction dynamique entre les idées et d'une prise d'autonomie du joueur sur son interprétation c'est juste que vous êtes loyal bon et vous êtes juste d'Azaï à l'échelle du jeu c'est un choix possible on peut choisir Abdiel c'est un choix possible vous pouvez choisir Abdiel et vous pouvez tout à fait vous contenter d'une vision fermée du jeu où on vous dit c'est comme ça et pas autrement on perpétue l'ordre tel qu'il est on perpétue l'ordre pas de problème et typiquement c'est là dessus Ludovic Castro avait eu une analogie très bonne dans son bouquin laquelle je n'avais pas pensé c'est qu'en fait le cycle de création est aussi une comment dire une mise en abîme de l'acte de création de la fiction et en fait finalement est-ce que le démiurge c'est pas l'auteur c'est pas Atlus le démiurge étant Atlus le joueur étant le le joueur le protagoniste étant le joueur et c'est un duel à la fois un duel et un pacte entre l'auteur et le récepteur qui vont parce qu'on est dans un jeu vidéo s'affronter et est-ce que finalement la magie de SNT c'est pas que le joueur enrichi de son expérience après avoir affronté ce qu'un créateur s'est donné la peine de créer c'est un jeu bah finalement enrichi par son expérience il va pouvoir justement réfléchir revenir au jeu et lui faire dire des choses qui dépassent même l'intention du créateur eu égard à l'intertextualité qu'il y a entre tous les jeux en fait et c'est ça qui est très malin c'est que plus SMT s'agrandit plus cette démarche a du sens et a de la pertinence parce que bah tu as la vision de ce qu'est le cheminement personnel n'est pas la même dans Digital Devil Saga n'est pas la même dans Nocturne n'est pas la même dans SMT 4 n'est pas la même dans SMT 5 n'est pas la même au sein même d'un jeu en fonction de la fin que tu choisis donc c'est ça qui c'est ça qui est très intéressant et on va peut-être pour le coup il y a un élément pour revenir peut-être plus à SMT 5 moi ce qui m'intriguerait pour le coup parce que Pierre je t'ai entendu tressaillir un petit peu sur Yakumo toi quelle fin est-ce que tu as choisi ? initialement j'ai choisi la fin neutre qui est finalement je pense la fin majoritaire en tout cas la fin que la plupart des gens donc tu as choisi la fin du premier ministre ? ouais j'ai choisi la fin du premier ministre même si je trouve Yakumo particulièrement stylé avec le duo qu'il forme avec Noa j'ai choisi la fin du premier ministre et donc j'ai affronté j'ai affronté Abdiel parce que justement l'idée de comment dire l'idée de l'ordre perpétué me paraissait absolument pas satisfaisante compte tenu de l'opportunité que le jeu t'offre justement de recréer un monde la destruction totale du trône et cette espèce de nihilisme que je pressentais en fait chez Yakumo me convenait pas non plus en fait donc fatalement dans les trois options je dirais pas que c'est celle qui me convenait à 100% mais celle qui me semblait être la moins pire entre guillemets du coup tu as pensé quoi de la fin de Game of Thrones ? la fin de Game of Thrones pardon non voilà petite parenthèse rien à voir putain j'ai pas du tout vu le parallèle excuse moi bah oui excuse moi explicite s'il se plaît parce que ça m'intrigue de ouf bah non c'est juste la destruction du trône en mode ah pardon oui ça effectivement bon pardon on a spoilé Game of Thrones désolé non mais ça c'est bon il y a prescription ça fait 3 ans maintenant c'est moins 3 ans la vache ah ouais ouais mais oui non la fin de Game of Thrones bon globalement il y a des bonnes idées effectivement ça en fait partie justement cette idée bon on est pas là pour parler Game of Thrones pardon mais donc pour la fin de SMT en réalité j'étais un peu déçu aussi de la conséquence qui est en fait c'est la conséquence classique la fin m'a un peu frustré là dessus parce que t'as vraiment l'idée que bah c'est une fin KO classique en gros c'est voilà on l'a dit tout à l'heure on remet les divinités sur une espèce de pied d'égalité les divinités japonaises également puisque du coup c'est le plan du premier ministre et je serais très curieux après d'entendre la lecture que tu pouvais essayer d'en faire d'un point de vue un peu plus géopolitique mais en tout cas dans le cadre vraiment du jeu la fin se présente de manière classiquement chaotique à savoir la liberté individuelle est sacralisée mais inéluctablement l'incompatibilité entre les différentes idéologies vont créer des guerres des tensions le chaos et c'est une c'est une négation finalement du monothéisme du créateur et une comment dire une réinstauration des panthéons polythéistes voilà c'est assez c'est assez classique mais j'ai trouvé ça ça manquait un peu de surprise si tu veux mon avis j'ai vu les autres fins évidemment sur sur youtube et celle qui m'a paru la plus intéressante c'est la fin secrète évidemment donc on va parler en dernier mais voilà je sais pas ce que t'avais choisi t'avais choisi peut-être plutôt la fin de destruction du trône toi alors moi j'ai en fait j'ai essayé de chercher sur internet des gens qui sont dans le même cas de figure que moi mais je n'ai pas réussi à en trouver c'est à dire que j'ai eu enfin donc je lance un appel pardon j'ai tapé dans le micro en faisant ça mais je lance un appel moi j'ai eu la fin neutre aussi parce que je considérais que comment dire je suis pas un nihiliste et je suis pas non plus un comment dire je suis un légaliste mais pas un paillasson voilà donc je crois en je crois en 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 la réciprocité je crois en l'autonomie enfin voilà autonomie et réciprocité et surtout en la réciprocité en fait parce que je pense pas qu'on puisse cheminer vers la vérité seul je pense pas qu'on puisse être heureux seul je pense pas qu'on puisse créer du sens seul en tout cas on crée forcément du sens parce qu'on a observé quelque chose parce qu'on est stimulé par quelque chose parce que et la meilleure façon de garantir une comment dire une une humanité vivante en tout cas à l'échelle de 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 SMT pour moi c'était de garantir cette cette pluralité et cette cette réciprocité et c'est pour ça que je ne choisirais jamais une fin ordre dans SMT jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais choisi une fin ordre en tout cas et du coup bon fin KO malgré tout c'est un KO relativement soft comparé à d'autres ouais c'est assez soft à d'autres fins à d'autres fins SMT qu'on a pu connaître sachant que ce qui est intéressant c'est que SMT 5 te dit que la fin neutre finalement de facto crée un KO donc est-ce que finalement le fait d'être un spectateur aussi de cette interaction globale finalement ne fait pas de toi un agent du KO en mode ben ah bah perché je ne fais qu'observer mais finalement c'est parce que je renonce à réguler les gens que finalement c'est la merde donc aussi la fin du jeu elle est assez maligne parce qu'elle te dit ben t'as choisi on te montre pas forcément les conséquences mais on te laisse un peu entendre ce qui peut se passer après quoi disons en fait on te dit si je caricaturais on pourrait te dire ah mais je suis neutre politiquement ben non en fait t'es pas neutre parce que tu fais le jeu des luttes de pouvoir tu vois tu fais le jeu des luttes de pouvoir et en fait finalement si t'es neutre tu fais le jeu de la loi du plus fort simplement tu la laisses à d'autres et tu n'es pas actif là dedans en fait et c'est là que la fin était plutôt intéressante c'est à dire qu'elle te dit finalement elle te montre que le comment dire cette neutralité décrétée cette neutralité que tu décrètes finalement elle est pas possible et c'est là que je trouve que cette fin est plutôt maligne en fait là où en revanche la neutralité purement nihiliste de Yakumo en mode on détruit tout et enfin on détruit tous les tous les en mode Jean-Michel Apathy mais attends j'ai noté que c'était la fin neutre moi Yakumo je me suis trompé en fait c'est la fin chaotique ah alors en fait c'est en fonction des interprétations t'as des gens qui disent que la fin neutre c'est la fin c'est la fin en fait que la fin chaos c'est la fin Yakumo parce que tu détruis justement ouais mais il n'y a plus mais derrière il n'y a plus de dieu en fait ça le truc il n'y a plus de dieu et du coup il n'y a plus d'ordre il n'y a plus d'instance pour faire régner l'ordre en fait il n'y a plus de régulateur il n'y a plus de pouvoir régulateur ouais et donc c'est une version du chaos qui est un chaos par l'anarchie pure en fait ouais mais c'est un chaos qui n'a qui a plus de divinité enfin pour moi la fin neutre c'était justement la destruction du trône et la fin chaos c'était le tous les démons qui sont mis sur un plaid enfin les divinités qui sont mises sur un pied d'égalité et qui du coup se font la guerre de manière régulière tu vois tu vois ce que je veux dire on n'a peut-être pas compris la même chose sur donc encore preuve supplémentaire de la richesse aussi d'interprétation du jeu c'est que pour moi la fin chaos c'était vraiment celle que j'ai choisie tu vois celle de du premier ministre où tu réinstaures finalement les panthéons sur un sur un pied d'égalité je enfin moi tu vois je pars du principe que le neutre et le chaos eu égard à ce que disent les fins du jeu c'est pas des ensembles dissociés l'un de l'autre ouais non c'est vrai effectivement on est sur des on est sur un sur un aspect là où l'ordre est clairement défini dans un dans un voilà l'ordre est très clairement défini à part mais mais ouais le neutre et le chaos pour moi il y a plus de on est dans une zone un peu plus grise en tout cas ils sont plus liés entre eux quoi oui donc moi pardon j'ai choisi la fin du premier ministre donc toi t'as choisi la fin de de Yakumo ok non j'ai choisi la fin du premier ministre aussi ah aussi d'accord pardon mais la fin du premier ministre c'est bel et bien celle qui réinstaure le panthéon des dieux et qui les met sur un pied d'égalité et qui se rend la guerre à la fin les différentes idéologies amènent nécessairement à la guerre et au chaos avec Zeus Sodin ouais voilà exactement et Vishnu et Vishnu tout à fait non et 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 non c'est pas Vishnu c'est le alors t'as t'as Shiva qui est en super boss caché mais son représentant c'est un serpent avec toutes ses mains là oui oui c'est pas Vishnu Vishnu c'est le rose ouais mais c'est le rose que tu vois à la fin ah ok d'accord ok autant pour moi mais tu comprends avec le boss que tu dois combattre pour avoir sa clé j'ai oublié son nom mais oui le serviteur de Shiva enfin bref donc c'était un point de détail mais en gros ouais pour les différentes fins ce qui est ce qui est plutôt intéressant c'est qu'on a on a donc plusieurs plusieurs visions de ce que de ce que c'est que que le chaos en fonction de la notion de la place qu'on donne à la responsabilité du régulateur et à la place qu'on lui donne après pour tout ce qui est on peut peut-être passer à la à la fin cachée qui est peut-être l'une des fins les plus les plus enfin qui est une fin vraiment intéressante si tu la mets en regard avec Nocturne et dans la méta de SMT en fait je pense qu'elle a vraiment du sens pour les fans un peu hardcore et même pour les gens qui essayent de comprendre l'intertextualité la globalité de la série et c'est là que je vais en venir c'est que c'est un peu l'ouverture je vais finir mon appel parce que moi j'ai eu la fin cachée j'ai eu le combat contre Lucifer avec la fin du premier ministre j'ai eu les deux en même temps ouais c'est possible j'avais vu ça que c'était possible voilà parce qu'en fait du coup mais je l'ai eu du premier coup parce qu'en fait j'ai fait tout l'arc de Konsu et tout ça qui est un arc un peu auxiliaire mais j'ai pas battu Shiva donc j'ai réussi à avoir la fin cachée sans battre Shiva donc je sais pas si c'est un bug je sais pas si enfin voilà j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé dans le jeu mais toujours est-il que bon voilà le combat final du boss caché je l'ai eu et ce boss caché quel est-il ? bah c'est Lucifer tout simplement il faut avoir battu Shiva pour avoir accès à Lucifer alors je vois sur les Solus qu'il faut avoir battu Shiva ouais ouais moi j'étais loin de pouvoir le battre j'ai essayé je me suis fait défoncer ouais j'ai tenu deux tours trois tours maximum mais bon ouais non mais il faut être niveau 99 avec tous ses persos je pense oui et puis il faut vraiment comprendre le système de résistance et de pattern pour lui faire perdre des tours en fait il faut vraiment jouer comme ça ok mais pour oui donc le boss final il s'avère que c'est le boss vraiment final il s'avère que c'est que c'est Lucifer et Lucifer pour le coup ce qui est intéressant c'est qu'il nous apparaît dans sa forme SNT3 donc en disant voilà j'ai tué le créateur c'est moi qui ai vaincu le créateur je tirais la ficelle depuis le début je tirais enfin oui en gros c'est ce qu'on comprend j'étais spectateur silencieux de ce qui se passait et c'est maintenant que tu as acquis ta place sur le trône au moment où tu dois t'asseoir sur le trône je dois te révéler la réalité de ce que j'ai vu quand j'ai battu le créateur et en fait Lucifer qui était omniprésent pendant le jeu et en même temps complètement absent parce que tu vois son ombre planer plusieurs fois sur les événements du jeu au sens propre Lucifer dévoile qu'en fait en tuant le créateur il a consommé sa connaissance il a absorbé sa connaissance et donc il est devenu un ahobino et en fait ça lui a ouvert les perceptions sur la réalité que ça implique d'être comment dire de siéger sur le trône tout simplement d'être un ahobino au niveau plus cosmique en fait c'est ça d'être un nouveau créateur en fait de devenir le créateur du cycle d'après et il s'aperçoit qu'en fait il ne change pas le système et il ne fait que le reproduire jusqu'à la prochaine destruction c'est ça en fait et finalement il ne fait que devenir le boss final enfin le boss final suivant en fait le démiurge suivant en fait et ce n'est pas ce qu'il souhaite Lucifer il souhaite dans la cosmogonie de SMT à fortiori si tu le mets dans la continuité de Nocturne s'opposer à la grande volonté il souhaite il souhaite libérer l'humanité des chaînes à l'origine de Dieu il est dans un rôle un peu prométhéen et en même temps il s'aperçoit que finalement s'il casse tout si on en revient un peu à ce que je disais sur Persona 5 la vanité de Persona 5 c'est que si tu casses tout d'une part qu'est-ce que tu laisses à ceux qui arrivent derrière et surtout qui est-ce que tu deviens dans le système si tu choisis de remplacer Dieu en fait et en fait ce qui est intéressant c'est qu'à la fin il reconnait lui-même la vanité de son projet la vanité de sa quête vanité au sens vain du terme et te demande de le consumer sa connaissance et de le tuer en fait de le tuer et en fait ce que je trouve très beau c'est que le boss final finalement c'est un moment où Lucifer se bat mais finalement il sait qu'il va être vaincu il y a un côté fataliste qui est assez déchirant presque tragique limite élégiac moi je dirais c'est à dire que c'est le thème lui-même le thème du boss est très élégiac pour le coup je trouve qu'il y a un vrai côté mélancolique dans le combat et au final je trouve ça très intéressant parce que dans le combat Lucifer dit qu'en fait il y a le système de mandala qui est en fait la réalité des cycles enfin la réalité des cycles repose sur ce qu'il appelle le système de mandala c'est une nouvelle chose dans la cosmogonie de SMT qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant on avait le réseau Amala qui était donc le réseau de tous les mondes possibles sorte d'univers parallèle voilà tous les univers parallèles sur lesquels règne la grande volonté ou en tout cas que la grande volonté crée alors on sait pas si la grande volonté les crée de manière linéaire ou si elle les contemple comme une infinité d'univers possibles qui coexistent en même temps donc c'est un multivers en fait et donc t'as le réseau Amala qui serait du coup l'infrastructure réseau t'aurais la grande volonté qui serait l'utilisateur on retrouve le parallèle avec les romans de Nishitani de ce point de vue oui tout à fait t'aurais le kagout sushi que tu voyais dans Nocturne et que tu revois dans SNT5 à la fin qui est du coup je sais pas moi le système d'exploitation en tout cas non peut-être le pointeur la souris en gros et du coup Lucifer a réussi à mettre un mot sur le système d'exploitation de toute cette architecture qui serait le système mandala dont on ignore tout pour l'instant il appelle même le principe de mandala le principe tout à fait le mandala système en anglais d'accord en français moi j'avais vu principe pour le coup j'avais switché en anglais sur la fin pour continuer à bosser un petit peu mon côté un peu bilingue et pour le coup il disait mandala système et comme c'est quelque chose de nouveau et que t'as un autre personnage qui a l'air d'être un autre porteur de lumière qui est à côté de toi dans l'intrigue et qui comment dire est relié à tout l'univers bouddhiste pour le coup c'est Goku donc le moine le rouge là le moine rouge tout à fait qui s'avère être en fait Amitaba qui est un bouddha qui est un bouddha c'est plutôt intéressant parce qu'en fait je me demande si avec cette fin de SMT 5 on se dirige pas vers une sortie du délire judéo-chrétien pour entrer dans un truc beaucoup plus bouddhiste en fait asiatique du coup asiatique ou en tout cas le véritable enjeu ça va être finalement lutter contre le démiurge c'est facile c'est l'étape 1 en fait parce que tu décapites un démiurge t'en deviens qu'est-ce que ça crée aussi comme conséquence et quel monde tu dessines en faisant ça alors que alors que si tu pars sur des inspirations bouddhistes t'es beaucoup plus sur des questionnements intimes ou en tout cas qui vont qui sont beaucoup moins incarnés en tout cas d'un point de vue symbolique y'a pas de figure on est sur des questionnements comment dire éthérés tu vois je sais pas comment en décrire mais on est pas tout à fait sur des figures à combattre mais plutôt sur des démons intérieurs tu vois c'est un cheminement une fois encore c'est beaucoup plus un cheminement on est plus sur du combat ou de l'affrontement littéral et cette fin a pour conséquence du coup la création d'un monde uniquement pour les humains où y'a plus de dieux on tue absolument toutes les divinités y'a plus rien de transcendant en tout cas et donc le monde devient un monde purement matériel où l'humanité est entre guillemets libérée de l'influence de de l'influence du démiurge en tout cas parce qu'il ne peut plus y en avoir tout simplement en gros on a on a on a on a créé une zone de non droit en tout cas l'humanité devient un non-lieu au sens cosmogonique du terme enfin devient un non-lieu cosmogonique et maintenant la véritable question c'est est-ce qu'on a libéré l'humanité est-ce qu'il y a la possibilité d'un monde apaisé et d'une humanité heureuse parce que tu retrouves à ce moment-là dans cette fin cachée le tout début du jeu à savoir la gare de Tokyo donc ce monde matériel des humains y'a un point quand même qui est assez intriguant c'est que tu vois le personnage donc que t'as incarné pendant quasiment toute l'aventure mais sous sa forme humaine qui se voit marcher dans la gare de Tokyo et y'a une espèce de y'a pas de dialogue y'a une espèce de fin un peu presque cliffhanger esque tu vois où la question c'est est-ce que c'est ça la bonne fin la vraie la vraie bonne fin du jeu qu'est-ce que ça laisse aussi comme possibilité pour l'humanité c'est un monde de science c'est un monde de cheminement intérieur c'est un monde purement matérialiste qu'est-ce que ça laisse derrière tu vois et effectivement ça c'est une ouverture pour le 6 ça et puis c'est soit une ouverture pour le 6 soit justement une énième un énième pied de nez des développeurs aux joueurs en disant ben finalement si tu crées un monde où il n'y a plus de mythes c'est un monde où on n'a plus de matière première pour raconter des histoires et finalement cette fin elle n'est pas elle n'est même montrée comme quelque chose de fondamentalement constructif non c'est ça la question il n'y a pas vraiment de bonnes fins c'est finalement très ambigu et tu deviens finalement une sorte d'observateur finalement est-ce que tu viens pas de priver l'humanité de son principal outil d'émancipation qui était justement la fusion avec les démons pour justement devenir autre chose tu vois donc c'est très ambigu là-dessus et c'est aussi pour ça que les fins qui vont vers quelque chose de comment dire de vers une négation de la mythologie et de la spiritualité comment dire montre que Amitabha d'une part donc c'est le Bouddha de la lumière divine il n'est pas content d'ailleurs lui quand tu choisis d'être sur le trône c'est-à-dire que étymologiquement c'est un porteur de lumière c'est celui qui détient la lumière infinie donc c'est Lucifer enfin voilà il est rouge en plus enfin il y a une parenté entre les deux enfin il est représenté comme rouge dans la pensée bouddhique il est bouddhiste il n'est pas rouge parce que c'est un parallèle un parallèle volontaire mais en tout cas voilà il incarne la lumière de la création c'est quelque chose qui est important c'est un roi qui a abandonné son trône donc il sait ce que c'est que de comment dire de laisser derrière lui les faux attributs de pouvoir pour cheminer vers quelque chose de plus de plus de plus noble et de plus dépasser on va dire les idoles et tout ça et c'est du coup relativement intéressant d'en faire le gardien d'un trône sur lequel il ne s'assiait pas tu vois c'est plutôt intéressant d'en faire une sorte de chambelan ou de voilà de grand chambelan de la création mais mais pour le coup oui t'as ce personnage là qui est déçu quand tu détruis le trône ou quand tu détruis même toute la mythologie parce que finalement tu appauvris l'humanité enfin tu l'as pris de toute cette richesse mythologique et spirituelle qui l'a définie et t'as un autre personnage qui est encore plus important et dont on n'a pas encore parlé mais qui est la déesse tout simplement la déesse Tao qui n'ont pas la déesse Sophia parce que Megami dans le titre Shin Megami Tensei on pourrait tout à fait dire que la déesse qui se réincarne ce serait Sophia celle qu'on voit dans le havre des démons qui nous assiste dans la fusion des différents démons qu'on peut recruter etc c'est vrai que c'est une figure qu'on suit enfin qui nous accompagne tout au long du jeu alors que Tao elle arrive assez tard finalement dans l'intrigue et ce qui est intéressant si vous voulez un jeu où la Sophia est un personnage actif dans le scénario je vous recommande beaucoup plus Persona 5 Strikers pour le coup où la Sophia pour le coup elle est clairement enfin voilà c'est la Sophia agnostique active dans le récit vous la trouverez dans ce jeu là là où la Sophia ici dans dans SMT5 elle est presque passive en fait elle correspond beaucoup plus à la vision que je décrivais au début de l'enregistrement c'est à dire une présence comment dire distante mais dont on a chacun entre eux en nous l'étincelle et qui se dévoile à ceux qui sont capables de la voir en fait et se point de rencontre entre le Naobino et la Sophia c'est littéralement dans cet espace d'ombre qui est en dehors du plérôme en fait donc ces fameuses ténèbres où la Sophia finalement vit son exil et traverse 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 comment dire oui traverse les ténèbres quoi et c'est dans ces ténèbres que tu que tu assembles d'ailleurs les démons pour obtenir plus de pouvoir et elle-même se décrit c'est plutôt intéressant dans le jeu elle se décrit comme la comme la camotte littéralement A-C-H-A-M-O-T-H alors elle se décrit uniquement comme ça dans le New Game Plus c'est à dire que tu as des dialogues différents avec elle dans le New Game Plus et ça tu vois je ne sais pas et typiquement dans l'interprétation de Gnostique ça désigne la sagesse enfin le nom hébreu qu'on donne à la sagesse donc c'est une forme d'entité enfin mais c'est une sagesse déchue en fait c'est une forme de justement qui est rendue responsable de la matière de la mort etc et qui qui engendre justement les essences et le cosmos visible enfin les essences c'est le phénomène en fait donc si tu veux tu as vraiment une revendication de la Sophia comme comme une présence lointaine mais la déesse qui nous intéresse vraiment ici c'est Tao qui est du coup la déesse tout simplement le principe de philosophie chinois tout simplement le Tao donc la mère du monde qui est notre pote de lycée en fait tout simplement qui meurt et qui se réincarne finalement et qui se réincarne et qui va être littéralement la déesse la véritable déesse dont on va parler dans SMT5 et le Tao c'est quoi enfin si on prend parce que moi c'est le parti que j'ai pris peut-être que je me gour complètement de tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission mais en tout cas vu que SMT c'est une oeuvre qui a une paternité littéraire je revendique une démarche littéraire d'analyse étymologique des noms des protagonistes et des personnages et des notions même du jeu ben Tao c'est bon ça désigne un principe ça désigne ça a donné l'art de tout simplement enfin tout le suffixe do en japonais enfin dao do etc ça a donné la notion l'art de ou la discipline de ou la voix de etc et finalement mais c'est un terme qui comment dire qui se dérobe un peu à sa définition parce que lui-même ben lao tse dit le tao qu'on peut nommer c'est pas le tao donc typiquement si tu enfermes le tao dans un sens dans le sens des mots tu perds le sens premier du truc un peu comme le verbe au sens un peu comme le verbe chrétien au commencement était le verbe mais le verbe qui peut pas être circonscrit par le langage c'est le verbe métaphysique tu vois c'est la métaphysique qui passe plus de temps à se battre pour se trouver des outils et des méthodes justement pour décrire l'être mais au final sans jamais le décrire c'est la plus grosse finalement l'entreprise la plus veine de la métaphysique c'était ça c'était limite intrinsèque qui pourra jamais être dépassé en tout cas et est-ce que ce vertige là c'est pas celui d'ailleurs de Lucifer à la fin du jeu peut-être c'est un aveu de faiblesse en quelque sorte est-ce qu'il fait pas l'expérience une expérience un peu kantienne une forme d'antinomie une espèce d'humilité ouais c'est clair et tu le vois comme ça même émotionnellement tu vois le personnage presque dévasté par la réalisation qu'il fait de la vanité de son projet dès le départ antinomie de la raison promettienne pure vous l'aurez lu je sais pas j'essaye l'intertitre ultime j'essaye de trouver un truc comme ça non mais voilà et donc le Tao c'est c'est à la fois c'est plutôt intéressant dans l'ambivalence ça concilie à la fois la voie comme ordre c'est-à-dire la voie à suivre c'est-à-dire un ordre normatif et en même temps on en revient au cheminement c'est-à-dire un cheminement dynamique la voie verte donc quelque part on pourrait le traduire par l'art de mais aussi la discipline et moi ce que je trouve intéressant c'est que quel médium permet la conciliation d'un ordre normatif fermé figé par des règles système de règles et la liberté d'expérimentation et d'apprentissage par l'interaction par l'interaction par le cheminement c'est le jeu c'est le jeu c'est la dynamique c'est le jeu au sens même les échecs t'as des échecs comme discipline le jeu au sens large et le jeu au sens large et pour le coup c'est une je dirais c'est une c'est là que SMT5 est le plus fort en fait c'est qu'il réussit par un symbole mythologique à produire un avatar de toute une philosophie du jeu vidéo c'est-à-dire qu'un jeu vidéo c'est pas uniquement un édifice ludique un produit de mécanique c'est pas uniquement une histoire qu'on raconte de façon de A à Z ça peut aussi être une interaction entre le ludique et le narratif qui crée du sens voire même une troisième unité qui serait le symbolique qui va servir à la fois la symbolique du jeu la symbolique de l'histoire et c'est pas pour rien que le Tao c'est aussi le Yin Yang c'est la conciliation des contraires c'est un équilibre c'est un cycle et pour le coup c'est et ce qui est intéressant c'est que Tao va te montrer la voie vers l'Empirée vers là où tu peux justement siéger sur le trône le lieu exact du trône mais en fonction de tes choix elle décide ou pas de te suivre dans la poursuite de ton dessin en fait et ce que je trouve intéressant c'est qu'elle choisit de ne pas te suivre dans les fins où tu déconnectes l'humain du divin de la spiritualité de la spiritualité en fait comme si tu privais l'humanité d'une capacité à donner un sens au monde à travers des mythes en fait et à travers des attributs à travers des figures à travers toute une toute une construction qui peut être prise au mot mais qui peut aussi être tout simplement une allégorie poétique qui permet de non seulement pas uniquement de dire des ordres du monde mais aussi de confronter des visions du monde tu vois et c'est là dessus que je trouve que pour moi la fin du premier ministre est la fin la plus porteuse d'espoir en tout cas pour moi mais pas forcément pour tout le monde c'est que voilà c'est une fin qui est ouverte à une dynamique qui laisse libre cours à des interactions qui dans le jeu sont présentées comme inéluctablement la cause de conflits et de guerres mais c'est aussi la nécessité enfin comment dire la condition nécessaire de l'accomplissement de certaines choses il me semble quand même que dans cette fin la toute fin la conclusion présente les deux facettes des conséquences de ce choix à savoir évidemment ce côté un peu chaotique et c'est pour ça que moi j'ai cru que c'était la fin chaos des conflits à venir donc évidemment il n'existe pas de débat d'interaction sans à un moment donné résulter sur du conflit mais ça te précise de manière vraiment pour le coup explicite à mort que c'est la condition pour que des personnes se réunissent et accomplissent alors je crois que le terme c'est accomplissent de grandes choses enfin c'est assez vague mais en tout cas comme tu le dis c'est complètement porteur d'espoir sur la comment dire l'interaction entre les différentes cultures enfin moi j'y ai vu quand même même si c'était un peu frustrant sur le plan diégétique dans le cadre du jeu vraiment thématiquement c'est peut-être la fin la plus satisfaisante ouais en tout cas optimiste encore une fois chacun chacune est libre de son interprétation c'est ça qui est cool en fait c'est que là depuis ce qu'on fait depuis j'ai pas l'oeil sur le oh mon dieu ce qu'on fait depuis deux heures deux heures ouais c'est bien deux heures il faut au moins ça il fallait au moins ça pour SMT5 ce qu'on fait enfin au moins ça je sais pas chaque SMT est très riche mais SMT5 c'est vraiment un jeu très très gros et en fait finalement on a pas du tout été plus court que Persona 5 je suis désolé si 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 je crois que Persona on avait fait 2h30 aïe 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 bon mais pour le coup c'est une fois encore ce qui est intéressant ce qu'on fait depuis deux heures c'est de l'exégèse en fait mais c'est l'exégèse c'est quoi sinon une analyse sensible des textes sacrés des textes sacrés à l'aune des différents compas moraux ou éthiques que chacun chacune dont chacun chacune peut se réclamer en fait c'est ça qui est intéressant même idéologique en fait parce que c'est là où en fait ce que je disais tout à l'heure sur la portée quasi universelle de cette série quand bien même c'est une série c'est un jeu japonais qui est quand même ancré ne serait-ce que géographiquement dans le jeu au Japon avec des lieux réels que tu peux parcourir dans une version post-apo c'est pour ça que moi je pense c'est vraiment une série qui a une portée universelle et que chaque chaque culture dans son interprétation et dans ce qu'elle amène dans le jeu peut justement en tirer quelque chose de différent et c'est là où vraiment la richesse enfin pour moi on a vraiment pas fini d'en parler de SMT5 déjà et je crois vraiment que c'est ce qui fait la force aussi du jeu vraiment de cette proposition qui par bien des aspects est presque infini dans son comment dire dans son interprétation quoi dans la richesse de son interprétation complètement complètement et ce qui est cool c'est que c'est pas non plus comment dire c'est pas non plus une sorte de faux compromis parce que les créateurs eux-mêmes reconnaissent que vouloir une neutralité c'est quand même faire le jeu d'un certain équilibre des pouvoirs ou en tout cas d'une certaine vision des rapports de force et donc eux-mêmes reconnaissent qu'on peut pas être neutre quand on crée on peut pas être neutre quand on quand on quand on raconte des histoires en fait on peut pas être neutre en tout cas quand on quand on se revendique de mythes et qu'on essaye de les régénérer avec des des codes visuels contemporains quand on essaye de conseiller des choses qui vont pas forcément ensemble comme le tokusatsu des bails un peu visuels à la clampe il y a pas mal de clampes là-dedans on n'a pas beaucoup parlé de clampes malheureusement mais visuellement effectivement c'est une grosse grosse influence aussi avec les ne serait-ce que les fleurs sur les les uniformes voilà il y a du tena un peu aussi enfin voilà c'est un syncrétisme c'est un syncrétisme de plein de trucs en fait et 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 puis bon il y a toute la lecture politique du jeu aussi qui me semble être une belle ouverture c'est justement j'allais essayer de nous recentrer un peu là-dessus parce que effectivement la richesse mythologique et spirituelle elle est là maintenant que reste-t-il pour le monde d'aujourd'hui de SMT qu'est-ce qu'on peut en faire comme lecture et c'est là où encore une fois je suis désolé je vais me mettre en retrait pour les auditeurs qui voulaient que je prenne un peu plus la parole mais pour le coup je vais pas usurper ton analyse la fin du premier ministre en fait déjà le fait que le premier ministre moi j'ai compris ça très tard même s'il le dit très vite dans le jeu que le premier ministre du Japon soit présent dans le jeu c'est pas anodin et il y a toute une lecture à faire aussi d'un point de vue plus géopolitique ou en tout cas même historico-politique sur la question du Japon de sa place dans le monde de l'influence des puissances étrangères coucou Bethel donc il y a aussi ce niveau de lecture qu'on a pour l'instant quasiment pas évoqué et qui pourtant est pour moi vraiment incroyable et presque essentiel en fait complètement non vas-y vas-y pardon non mais pour moi c'est essentiel et je te jette la patate chaude pour que tu t'expliques un petit peu ce que t'avais compris toi dans cette dans cette perspective là d'analyse un peu plus politique ça nous fera une ouverture en plus c'est magnifique je vais être bref parce qu'il faudrait pas qu'elle refroidisse un peu faudrait pas qu'elle refroidisse la patate parce qu'il se fait tard mais mais non il y a effectivement tout ne serait-ce que dans le pitch du jeu il y a cette idée que ben la guerre entre les anges et les démons et les et les et oui les démons de l'enfer a eu lieu le créateur avait une légion internationale qui s'appelle Bethel qui est donc une espèce de d'ONU des dieux sous patronage occidental pour le coup bien évidemment avec des branches dans les différentes régions du monde selon les mythologies en fait selon les mythologies mais c'est centralisé au Vatican et tout le monde agit sous le patronage du Vatican en fait enfin sous l'autorité du Vatican et Bethel étymologiquement une fois encore ça veut dire maison de dieu en hébreu dans le Saint Testament ça précède l'avènement de Jérusalem en fait et donc c'est une sorte d'organisation internationale secrète qui est gendarme du monde et en fait du coup comme les divinités du Japon ont été décimées lors du dernier conflit Bethel fait valoir une sorte de devoir d'ingérence de droit d'ingérence dans les affaires du pays ce qui oblige du coup le premier ministre à comment dire vu qu'il n'a pas de montrer pas de blanche à montrer pas de blanche se soumettre complètement se soumettre et être obligé de composer avec cette ingérence cette occupation militaire de Bethel et bien du coup il fabrique en secret des dieux de synthèse qui s'appellent les proto-maudis donc toutes ces bails-là sont dans des dialogues cachés avec les scientifiques dans le laboratoire si tu leur parles pas tu ne sais pas ça ils ne te l'expliquent jamais en fait et c'est là-dessus qu'on en rejoint avec Dark Souls mais en gros le gouvernement japonais fabrique en secret des proto-maudis qui sont des dieux de synthèse en forme des dieux cybernétiques dans le but de créer un aobino artificiel et les proto-maudis sont décrits par un scientifique je cite comme des figures qu'on convoque quand le Japon a besoin de héros et quelque chose me dit que les proto-maudis ils ont des gueules de tokusatsu c'est pas un hasard aussi c'est que c'est une logique pour le coup la filiation elle est assez évidente c'est en fait on recrée du mythe parce qu'on a perdu on a été dépossédé de nos mythes par l'occupation de l'occident judéo-chrétien on va se recréer des mythes modernes avec un imaginaire cybernétique qui est donc celui du tokusatsu avec Ultraman avec Kamen Rider etc et proto-maudis qu'on va faire fusionner avec des lycéens comme par hasard donc des lycéens qu'on va embrigader etc et donc il y a une logique d'embrigadement de la jeunesse à travers une appropriation de la pop culture en tout cas de figures populaires mythologiques dans le but de regagner une indépendance toute ressemblance avec le Cool Japan qui est de la politique culturelle de Shinzo Abe depuis le début des années 2000 je dirais est purement fortuite d'autant que le jeu sort devait sortir dans le cadre des jeux olympiques qui était comment dire une espèce de démonstration de force culturelle de la politique de Shinzo Abe depuis 20 ans et à tel point que Shinzo Abe a fait jouer le générique de Dragon Quest pour voilà il y a toute une récupération des milieux négationnistes des crimes de guerre etc par le biais de la culture populaire une fois encore c'est pour ça de mélange un peu gênant entre toute la culture populaire japonaise et son influence sur le monde et tout un discours en tout cas une lecture de l'histoire on peut le dire révisionniste de certains impérialistes au Japon il y a encore cette culture là malheureusement qui est très présente c'est pour ça que c'est nécessaire de rappeler l'investissement idéologique d'un compositeur comme celui de Dragon Quest parce que sa musique elle est récupérée dans un but politique aussi par exemple et c'est aussi peut-être pour ça que Nintendo s'est décommandé de la cérémonie peut-être on ne le saura jamais mais toujours est-il que les jeux olympiques dont on retrouve même les couleurs sur la jaquette du jeu bleu rouge jaune vert et noir si tu regardes bien l'enchevêtrement des personnages sur la jaquette ça recrée les anneaux olympiques finalement cette espèce de 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 télescopage ça se dit pas télescopage si je sais plus on va dire que c'est bon de résonance voilà entre la lecture politique et la lecture mythologique elle se fait dès la dès la dès la jaquette en fait et finalement oui cette quête d'un regain national par l'embrigadement de la jeunesse par également le la création de figures mythologiques populaires qui servent à dessin politique bah on l'a dans notre monde actuel avec le genre de l'isekai par exemple avec des mangas comme gate qui légitime la colonisation etc l'embrigadement de la jeunesse c'est littéralement starship troopers mais sans l'ironie littéralement sans le côté secondaire ce qui est encore plus gênant et même ce côté ce spectre des jeux olympiques on le retrouvait déjà dans devilman crybaby aussi si on part par là oui c'est vrai qu'il y avait cette histoire d'athlétisme assez présente dans l'histoire donc voilà une fois encore le spectre de devilman est pas très loin et donc en gros oui on a un jeu de puissance entre un créateur jaloux qui veut pas partager le pouvoir et donc qui est littéralement les Etats-Unis en fait c'est le dieu occidental qui veut régner sans partage quitte à faire chuter de leur trône toutes les autres divinités toutes les autres cultures en fait et ça rappelle aussi l'hégémonie culturelle américaine on peut évidemment faire le parallèle avec avec cette domination sans partage de la culture populaire américaine sur le monde et c'est pour ça justement qu'au milieu du jeu on a un sommet de Bethel de toutes les branches de Bethel où Abdiel dit écoutez le créateur écoutez le créateur écoutez le créateur écoutez le créateur elle essaye de se convaincre que le créateur est encore là et qu'il faut encore le suivre et tous les dieux tous les présidents entre guillemets des branches de Bethel qui sont Odin Konsu Zeus Zeus le représentant de Shiva j'ai plus son nom décidément le serpent avec la tête mais Shiva ne se déplace même pas en fait non c'est vrai il est en train déjà de préparer l'après de préparer l'après et ils disent non mais en fait vos histoires de Bethel c'est terminé nous on reprend notre autonomie on fait ses sessions et c'est là qu'en fait la dernière zone justement c'est là que j'aurais attendu le jeu c'est que la dernière zone nous permette de choisir à quel panthéon on va donner le pouvoir en fait moi j'aurais aimé à la rigueur que le jeu nous permette ça en fait mais finalement il ne le fait pas on ne fait que combattre les trois grandes figures de ces panthéons que sont Zeus Odin et le représentant de Shiva mais oui c'est dommage et Konsu et Konsu est une quête annexe pour avoir la vraie fin et Shiva qui finalement est un super boss mais ça a un sens aussi parce que Shiva quelque part si on pousse la lecture géopolitique du jeu on peut se dire que finalement Shiva symbolise cette culture brahmanique cette culture bouddhiste qui attend son heure de destruction et de recréation du monde tu veux dire oui en fait qui est consciente de la mécanique cyclique du monde au sens géopolitique du terme et qui s'affranchit qui s'extrait finalement des considérations court-termistes du créateur de la dévotion etc qui attend son moment qui attend son moment mais je dirais même sur le plan politique c'est à dire qu'aujourd'hui tout le monde parle de la Chine de la Russie des Etats-Unis mais l'Inde l'Inde elle est où tu vois l'Inde c'est une puissance plus qu'émergente c'est une puissance énorme tu vois le monde ne se fera pas sans l'Inde mais l'Inde elle attend que tout le monde se casse la gueule et que finalement elle ramassera les enfin là j'extrapole mais je me demande si Shiva ne figure pas ça si Shiva ne figure pas cette espèce d'Asie continentale qui finalement assiste à l'effondrement de l'Occident sans frotte plus ou moins les mains mais sans se faire d'illusions non plus tu vois et c'est ce qui me fait dire aussi que pour Shin Megami Tensei 6 il y aura peut-être un truc à creuser là-dessus c'est est-ce que finalement le boss final de SMT 6 ce sera pas Shiva et pas Lucifer ouais bah Lucifer ça m'étonnerait qu'on le revoit dans le 6 c'est possible ou Brahman ou Brahman ah oui carrément Brahman c'est dans la trinité Vishnu Shiva Brahman Brahman c'est le c'est le plus important des trois c'est le big boss voilà Brahman qu'on voyait dans Digital Devil Saga mais qu'on n'a plus revu depuis donc ce serait intéressant de le revoir ouais ouais ça peut être une piste effectivement de développement je honnêtement partant du succès pour conclure un peu l'émission partant du succès du 5 ah dernier truc pardon pardon je me verrai pas laisser le je me verrai pas laisser le les auditeurs sans ça parce que finalement il y a un truc le point de jonction qui relie un peu tout ce qu'on s'est dit sur le plan géopolitique hermétique métaphorique finalement c'est quoi c'est le Naobino et le Naobino c'est quoi j'ai déjà eu l'occasion de le dire ailleurs mais le Naobino c'est étymologiquement c'est un truc très important c'est Naobi no Kami étymologiquement c'est donc le dieu de la réparation ou de la guérison ou de la correction et le Naobi no Kami ce qui est intéressant c'est une figure qui intervient dans les mythes fondateurs du Japon c'est vraiment purement japonais là purement japonais et en fait c'est une entité qui est née de la purification d'Izanagi donc co-créateur du monde dans le shintoïsme en fait c'est quand Izanagi revient des enfers ou du monde des ombres après avoir essayé de sauver Izanami Izanagi est contaminé par le Magatsuhi justement par l'impureté du monde du monde d'en dessous et du coup il se lave et au moment où il se lave il donne naissance justement à deux divinités qui sont donc les Magatsuhi no Kami qui sont donc les dieux de la calamité et calamité qui renvoient une filiation de plus avec Breath of the Wild Ganon de la calamité et c'est assez amusant que le code couleur soit le même mais mais oui donc le naobino c'est finalement une divinité de la réparation de la correction en opposition au Magatsuhi qui est la corruption et la calamité et donc et par extension ce qui est intéressant c'est que la récupération du concept naobi naobi pardon renvoie à une forme d'épuration aussi au sens politique parce que c'est une figure qui a été utilisée à l'époque d'Edo si je ne dis pas de bêtises pour purger le Japon des influences chinoises d'accord pour purger le Japon de l'influence justement idéologique étrangère pour refédérer la nation sur une pensée purement japonaise en fait ce qui fait du coup du concept de naobi une forme d'incarnation de l'inconscient éthique collectif du peuple japonais en fait et c'est ce qui fait que du coup SMT5 est un jeu politique au sens épique du terme c'est à dire l'avenir de la cité il est écrit par des héros en fait et simplement quel héros de quelle cause est-ce que tu vas être le héros et quelle vision du monde tu vas choisir de faire valoir d'être justement le portétendard et finalement est-ce que le fruit de ton combat sera ou non à ton image et qu'est-ce que ça dit de toi et c'est là que je veux dire entre le jeu l'auteur et le jeu qu'est-ce que tu choisis comme figure héroïque voilà donc mais je me voyais pas pardon conclure sans parler du naobino parce que finalement c'est le critère qui définit SMT5 par rapport aux autres SMT c'est clairement ce truc là et rien que cette figure là finalement c'est le choix du naobino ouvre toutes les possibilités et finalement c'est peut-être la plus belle conclusion c'est que c'était une idée de génie là-dessus parce que tout ce qu'on s'est dit finalement est contenu dans cette figure qui est à la fois hyper synthétique et en même temps hyper ouverte ouais c'est clair franchement pour le coup c'est je crois unanimement saluée comme une des grandes réussites du jeu cette idée j'ai plus de voix je suis désolé non mais vraiment même ce que je trouve assez fou et particulièrement réussi c'est toute la comment dire la ah j'ai pas le terme la synthèse pas la synthèse la symbiose l'adéquation entre le fond et la forme à travers cette figure qui est à la fois humaine et divine qui est à la fois pacifique et belliqueuse enfin il y a toute cette idée d'équilibre aussi que tu retrouves dans la figure du naobino et donc comme tu l'as décrit dans l'idée de réparer le monde c'est assez puissant et ça méritait que tu le développes un peu donc non t'inquiète pas il n'y a pas de il n'y a pas de problème mais du coup pour conclure partant de ça qu'est-ce que Atlus pourra nous proposer sur les épisodes suivants tu l'as dit on a déjà un épisode 2 de Soul Hackers qui va sortir au mois d'août peut-être que ça sera l'occasion de se retrouver pour en discuter qui s'inscrit comme un spin-off de la saga SMT qui a l'air assez différent dans ses orientations même esthétiques de SMT 5 je ne sais pas quel que t'en a pensé du trailer c'est associé ou ? alors je vais retrouver le DM que je vous avais envoyé parce que je trouve que ça synthétise à peu près tout il était où ? c'était Tales of Mirage Heater of Cold Steel The Summium Files voilà c'est une sorte de synthèse de tous les RPG de tous les tropes visuels acidulés RPG Japanimation tirés de la Japanimation complètement c'est ce que j'allais dire qui du coup ça me fait un peu peur il y a même la chouette de Tales of Arise qui est présente mais voilà j'ai un peu peur mais pour le coup voilà c'est quand même les créateurs de Tokyo Mirage Session qui sont dessus ça se voit un peu quand même ça se voit dans le choix des couleurs violet et vert c'est clairement des couleurs dominantes et en revanche pour le coup on n'a pas parlé de TMS aujourd'hui mais je pense qu'on était suffisamment long comme ça j'en perds déjà ma voix donc on va voilà je vais pas être trop long mais SMT3 avait été une nouvelle genèse pour SMT à plein de niveaux et cette nouvelle genèse pour Megaten aujourd'hui je pense que ce sera peut-être pas SMT5 je pense que cette genèse on l'a déjà eu et en fait c'était Tokyo Mirage c'était clairement un jeu qui opérait la comment dire une forme de densité sans fausse complexité c'est à dire on épure totalement le système de gameplay on ajoute les affinités qui étaient qui venaient de Apocalypse enfin voilà on réussit à trouver un bon équilibre entre le Easy to Play et le Hard to Master qui comme par hasard c'est le jeu qui est fait qui est fait en collaboration avec Intelligent System comme par hasard mais mais voilà donc finalement SMT5 ne serait-ce que dans le HUD est un héritier de TMS donc plus qu'une révolution c'est finalement le légataire de Tokyo Mirage voilà c'est un Tokyo Mirage légitime voilà on va dire ça comme ça dans la philosophie en tout cas mais poussé à son extrême sur le plan mythologique là où Tokyo Mirage interrogeait plus la question de la création sous l'angle du monde du spectacle en fait mais c'est les mêmes enjeux on partage on parle de la même chose comment est-ce que tu perpétues des mythes par l'acte de création ouais ouais mais c'est juste une création qui a une échelle cosmique totalement différente mais du coup Tokyo Mirage pour préciser à nos auditeurs dispo sur Switch traduit en français si jamais SMT5 vous a paru intéressant on peut que vous inviter à vous y pencher ah oui grosse recommandation surtout qu'en plus c'est clairement des jeux qui sont pensés pour être joués en résonance l'un de l'autre je trouve ne serait-ce que parce qu'on y trouve des questionnements liés au tokusatsu mais de façon très pratique en fait il y a un personnage qui est acteur de tokusatsu et Masayoshi Doi qui est donc le nouveau designer le nouveau designer intègre énormément de références au tokusatsu et donc il y a des ponts il y a très clairement des ponts et et voilà même la question de la création je viens de le dire mais voilà est visitée sous un angle un peu complémentaire donc et si vous attendez Persona 6 ben voilà oui avec Persona il y a plus de liens que SMT pour le coup c'est le chénon manquant mais que beaucoup de gens ont boudé parce qu'ils voulaient un comment dire ils voulaient un Fire Emblem avec des démons et finalement c'est pas ce qu'ils ont eu il y a aussi la plateforme au départ c'est la Wii U il y a beaucoup de choses qui ont on va dire qui ont été contre le succès du jeu qui ont fait un peu obstacle à sa légitimation ne serait-ce que il n'y avait pas de trad au départ c'était un jeu en anglais et en fait j'ai l'impression alors il faudrait que je regarde les chiffres peut-être que je me trompe complètement mais sa ressortie sur Switch a pas bénéficié de la même exposition de la même mise en avant que d'autres jeux Wii U ressortis sur Switch donc on ne peut que vous conseiller d'y jeter un oeil et je pense que ça fait une belle ouverture pour cet épisode je sais pas ce que t'en penses oui c'est une très belle fin et puis la prochaine fois c'est moi qui te tirerai les verres du nez et bah on dit ça on fait comme ça parce que j'ai vraiment plus de voix là ça marche bah écoutez merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et puis on vous on vous dit peut-être à bientôt bah en tout cas on se dit à bientôt pour un nouveau Radio Librius classique dans quelques jours et en tout cas au plaisir mon cher Carel peut-être que ce ne fut que la graine qui donnera peut-être un bel arbre on verra on verra bah merci à vous et à bientôt amis auditeurs amis auditrices prenez soin de vous jouez bien salut – Sous-titrage ST bere